Le ministère public entre M. C. Raphaël Lavard, M. Alfama Doubalde, M. Marcel Guilavogui, M. Claude Pivy, M. Moussa Tchèboro Kamara, M. Brem Kamara Adi Kalonzo, M. Aboubakar Djakitédi Toumba, M. Blaise Goumou, Moussa Dadis Kamara, M. Mamadou Aliou Keïta, M. Abdoulaye Chérit Ghabi, M. Paul Mansa Gilavogui, M. Ouri Bailoba et plusieurs autres, la Fédération internationale des ligues de droits de l'homme, FIDH, l'Organisation guinienne de défense des droits de l'homme et du citoyen, OGDH, l'Association des parents victimes et amis du 28 septembre 2009, Avipa, M. Thibou Kamara, Quand vous ressentez la fatigue, vous pouvez toujours vous dire au tribunal. Voilà, il y avait certains conseils de la défense hier qui demandaient la parole pour les questions. Quand vous disiez classiquement, c'est par rapport à ce qu'il sait des événements du 28 septembre. Monsieur Kamara, vous avez été au moins Je n'ai pas bien compris la question. Si vous avez passé au moins un temps aussi important au camp Alfaïa en compagnie de l'agent. Oui ? Assez de temps ? Je n'ai pas l'unité de mesure du temps. D'accord. Est-ce que vous pouvez confirmer que le président de la République n'avait aucune connaissance de ce qui s'est préparé pour la marche ? J'ai dit ce que j'en savais hier. Je peux encore, pour une question de pédagogie, le réitérer. Au moment où j'en parlais avec lui, l'impression que j'ai eue, soit il n'était pas au courant, ou il n'en voyait pas le bien fondé et l'opportunité. Monsieur Kamara, le président de la République est censé être informé de ce qui s'est préparé. Il a répondu. Ne commentez pas sa réponse, s'il vous plaît. Une autre question. L'intervention des religieux, c'est partie de qui ? Je ne sais pas. Les religieux sont intervenus entre les leaders politiques et l'agent ? Oui, dans le cadre d'une médiation volontaire qu'ils ont entreprise. Oui. Ça, c'est avant les événements ou après les événements ? Je crois que, c'est avant les événements, puisque dans la matinée du 28 septembre, avant le déroulement à proprement parler des événements, il y a eu une rencontre préalable au domicile de feu, Jean-Marie Doré, entre les leaders, certains d'entre eux, en tout cas, et les chefs religieux. Oui. Maintenant, cela s'est soldé par quoi ? L'intervention des religieux, ça a été un chef ou une réussite ? Je n'étais pas présent à la rencontre, je n'en connais pas les résultats. Je l'interviens, monsieur. Avant de vous présenter le plan sur lequel on va travailler, quand je vous dis que le président Dodis est un homme bien, un être humain infiniment bon dans l'âme, une personne qui ne peut faire du mal à une mouche, que me guérir, que le point de vue, en tant qu'humain. Je pense que, depuis hier, je n'ai de cesse de répéter que je ne voudrais pas entrer dans les jugements de valeur et vouloir maintenir strictement au fait. Parfait. Très d'accord avec vous. Et pour moi, c'est de cet homme dont j'ai parlé là, que nous allons parler ce matin. On va d'abord parler de votre voyage à l'Abbé. On va aller avec votre temps. Du fameux appel qui était un trophée pour le parquet. Et du 28 septembre, quand il vous a appelé. Sur le voyage de l'Abbé, est-ce que vous confirmez qu'à votre demande, le président Dattis vous a expliqué les raisons de ce voyage ? Absolument. Parfait. Je crois, avec la permission du tribunal et vraiment son indulgence, l'indulgence du président, je voudrais que vous reveniez sur ces raisons-là de manière succincte. La première raison, c'était qu'il était invité par les notables de l'Abbé et il accordait beaucoup de prix à cette invitation parce qu'elle était l'émanation d'autorité à ses yeux qui incarne des valeurs morales et représente un poids social considérable à notre sein. La deuxième raison, c'est parce qu'il ne voulait pas donner le sentiment qu'une partie du territoire lui était inaccessible, interdite et qu'une autre partie lui était autorisée. La troisième raison, c'est qu'il voulait apparaître comme le président de tous les Guinéens au-dessus de la Béné et qui ne tient pas compte des convictions militantes et politiques des uns et des autres parce que en sa qualité de chef de l'État, dans le statut qui était le sien, il avait l'obligation morale et le devoir républicain de traiter tous les Guinéens sur un pays d'égalité. Merci pour cette pédagogie. Alors, en tant que témoin oculaire de la vie de la présidence à l'époque des faits, en tant que collaborateur de plusieurs chefs d'État, nous le savons, c'est de l'autorité publique d'ailleurs. Et en tant qu'homme d'État, vous-même, que vous inspirent ces raisons-là ? Ce sont des raisons d'ordre républicain et qui entrent parfaitement dans les obligations d'un chef de l'État. Je crois d'ailleurs que le serment que les chefs d'État prêtent essentiellement c'est d'être le président de tous et pour tous. Parfait. Est-ce que dans ces conditions, vous pensez que ces raisons suffisaient pour qu'ils se rendent là ? Les faits sont sacrés, les commentaires sont libres, le vote est libre. Je suis heureux de vous entendre et merci pour cela. Alors, vous qui étiez il est vrai ministre de la communication, vous avez d'ailleurs parlé du pan de l'autre bloc de communication qui constitue naturellement les conseils que vous pouvez être amené à donner. Est-ce que s'il fallait lui conseiller, vous lui aurez conseillé ces mêmes raisons ? Est-ce que vous étiez d'accord avec lui ? Tenant compte des raisons qu'il a va invoquer de partir effectivement à l'Aube. Tout ce qui a un caractère républicain et contribue à l'unité nationale d'un pays ne peut être que soutenu et encouragé par tous les patriotes et les républicains ? C'est pour ça que vous avez encouragé cela et même maintenant s'il fallait reprendre juste cet instant de votre vie de ministres chargés de la communication en même temps conseillé. Vous aurez encouragé cela parce que c'est républicain. Tout ce qui est du bon côté de l'histoire renforce le pacte républicain. Je suis un partisan de cela. Merci. Pour vous, est-ce que cela est du bon côté de l'histoire ? Absolument. Merci. Merci bien. Alors on va avancer. Monsieur Thibault, dites-moi, dites-moi, est-ce que vous confirmez toujours à l'Abbé qu'il n'y a jamais eu d'incident à l'aller, qu'il n'y a pas eu d'incident au retour ? C'est-à-dire que le voyage s'est bien passé. Oui. Je reviens encore vers vous puisque vous êtes ancien collaborateur de beaucoup de chefs d'État. Est-ce que vous trouvez que c'est normal pour la sécurité d'un chef d'État qui doit se déplacer quelque part ? Est-ce que c'est normal que des personnes, je ne sais pas l'expression militaire, mais je vais utiliser le terme éclaireur et j'espère être entendu. Est-ce que c'est important que des personnes pour sa sécurité vérifient tout avant qu'ils ne partent ? Pour avoir séjourné quelquefois dans l'État, il y a évidemment un protocole de sécurité qui prévoit qu'en cas de déplacement du chef d'État, qu'il soit précédé décédé par une délégation pour s'assurer des conditions de son accueil ? Alors, en formant à ce protocole dont vous parlez, est-ce qu'il est-il normal pour des personnes d'aller, par exemple, à l'AB, de s'enquérir de tous les détails et de comprendre qu'effectivement, le président viendra en sécurité, passera son temps à l'AB en sécurité et retournera à Conakry en sécurité ? C'est dans les usages et les règles de la République. Est-ce que ces usages les permettent, par exemple, au MING ? Le MING est, je ne sais pas, ça doit être un avion, est-ce que dans ces usages, on peut bien faire passer des MING ? Les mesures et les dispositions liées au déplacement et à la sécurité des chefs de l'État relèvent des services compétents en la matière qui, en toute souveraineté, décident de ce qu'il y a lieu de faire. Et selon vous, en toute souveraineté, est-ce qu'il y avait un mal à ce que des MING partent là pour simplement se rassurer que tout ira bien ? Est-ce qu'il y avait un mal à cela dans l'ordre républicain des choses ? Je dirais d'une manière générale qu'il n'y a rien de trop et d'excessif lorsqu'il s'agit d'assurer l'intégrité de l'État et la sécurité du chef d'État. Je suis tellement heureux de vous entendre et de dire vos collaborateurs du chef d'État qu'il n'y a rien d'excessif et de trop quand il s'agit d'assurer la sécurité d'un chef d'État. C'est bien cela ? Absolument. Alors, toujours on va rester à la paix. Vous confirmez qu'à la station vous n'étiez pas avec le président et que vous ne pouviez donc pas dire que c'est lui qui a utilisé la pompe pour remplir le réservoir de son véhicule ou bien c'est quelqu'un d'autre. Moi, j'étais avec le général Sekouba Konati comme je l'ai indiqué hier donc je n'ai pas suivi ce qu'il y a eu comme événement autour du capitaine Moussadadis. À ce propos et uniquement à ce propos on peut donc conclure que le ministre Tibou Kamara ne sait rien de cette situation. Non. Parfait. Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas compris. Vous dites que vous étiez avec le général Sekouba à bord du même véhicule. Non, on n'était pas dans un véhicule. On attendait tous à la station. D'accord. Le président d'Addis était à bord de quel véhicule ? C'était si mes souvenirs sont bons dans l'un des véhicules offerts par le guide libyen Femouammar Kadhafi. Est-ce que il était à bord du même véhicule que le président d'Addis ? Je n'ai pas fait cette remarque parce que je n'ai pas voyagé avec eux. Alors, ça veut dire que vous n'en savez rien. Vous ne saviez pas qu'ils étaient ensemble ou ils n'étaient pas ensemble. Non, je n'ai pas fait le voyage avec eux. Donc, je ne sais pas dans quelles conditions ils ont pu voyager. D'accord. Une dernière question naturellement par rapport au voyage de l'Abbé. Vous qui êtes homme du temps, est-ce que vous pensez que c'était important pour lui de faire ce voyage ? Pour les raisons qu'il a évoquées et invoquées, je pense que c'était un voyage opportun. C'est parfait. Merci. On va donc revenir au fameux appel que le parquet considérait comme un trophée. On n'est pas un malheureusement. Alors, c'est important qu'on vous en parle parce que vous, vous êtes un témoin oculaire. Vous étiez là. est-ce que vous confirmez que c'est à l'initiative du président Dadis que M. Cidia Touré a été appelé à l'aide de votre téléphone ? Oui. Est-ce que vous confirmez qu'il y a eu dans les discussions deux appels ayant permis aux deux hommes de discuter ? Oui. Est-ce que vous confirmez qu'après il y a eu d'autres appels qui n'ont pas été répondus ? Oui. Est-ce que vous confirmez après qu'il y a eu d'autres appels mais que le téléphone était éteint ? Oui. Est-ce que vous confirmez aussi indépendamment de M. Cidia Touré et donc en dehors de lui toujours avec votre téléphone le président a cherché à joindre les autres leaders politiques le président d'Addis ? Oui. Est-ce que vous confirmez que là encore les téléphones étaient éteints ou alors ne sont pas passés ? Ce n'est pas passés. Monsieur le ministre, avant du contenu de cet appel vous qui avez je le dirai jusqu'à la fin vous qui avez fréquenté beaucoup de chefs de l'État si on devrait vous parler de bonne foi ou de mauvaise foi est-ce que le président d'Addis à ce moment-là en prenant l'initiative était de bonne foi ? Bien sûr Est-ce que le fait pour les leaders politiques ou de ne pas répondre ou d'éteindre les téléphones on n'est pas opérateurs économiques pour le savoir est-ce que vous pensez que cela peut-être constitutif de mauvaise foi je préfère ne pas donner de réponse à cette question il n'y a aucun souci on va avancer alors alors vous savez hier vous avez parlé de plaidoyer que le président a fait au leader politique monsieur Sidiya Touré vous le confirmez aujourd'hui ? Oui vous avez également parlé hier de requêtes que le président d'Addis a eu affaire à l'endroit de monsieur Sidiya Touré est-ce que vous confirmez ça aussi ? Oui maître vous avez hier également parlé de civilité et là je pèse mes mots de civilité est-ce que vous confirmez que ces civilités ont été faites par le président d'Addis chef de l'état à l'époque des faits à l'endroit de monsieur Sidiya Touré oui dites-moi vous qui étiez là indépendamment de votre statut d'homme d'état de collaborateur de chef d'état et même de témoin en tant qu'observateur absolu et moi je sais que vous saviez vous faire des opinions en tant qu'observateur absolu qu'est-ce que cela peut vous inspirer un chef d'état qui en s'adressant à des leaders politiques agit ainsi je pense que c'est une preuve d'humilité et aussi une volonté louable d'aller à la paix avec des acteurs majeurs de la vie publique de notre pays et donc c'était des actes d'humilité qui ont été posés c'est bien cela absolument pas de parole je pense que celui qui recherche la paix a toujours de la force plutôt que celui qui est porté à la confrontation est-ce que vous pouvez témoigner puisque vous êtes témoin ou dire devant ce tribunal là qu'à ce moment là le président d'adresse cherchez la paix la quiétude sociale le bien pour notre pays la paix à travers un accord parfait parfait alors je reviens sur deux éléments le contenu de la paix vous avez hier parlé de date et vous avez hier parlé des lieux mais avant ça est-ce que vous confirmez que le président d'adice sur le principe n'était pas opposé à la manifestation ou au rassemblement non il n'était pas opposé à la manifestation mais il voulait convenir des conditions et modalités de la manifestation pour garantir le souci qu'il avait que le 28 septembre à ses yeux qui avaient un caractère national et sacré ne soit pas attamé par un mouvement de rue ou de protestation vous savez ce que vous dites est très intéressant parce que même si il y a des éléments patents on va les donner tout à l'heure qui indiquent qu'ils n'étaient pas opposés d'aucun contenu de pensée à tort qu'ils étaient opposés est-ce que vous savez que ce que vous dites vos propos sont confirmés par feu Jean-Marie Doré je vais vous lire d'abord son PV je vous le laisse pour gagner du temps mais dans le document le rapport de la commission d'enquête à la page 10 voici ce que le président voici ce que eh bien la page 10 oui ce que Jean-Marie dit alors je vais revenir là dessus je ne vois pas exactement la page mais je reviens là dessus mais il a ouvertement dit qu'il a pu convaincre le président d'Adi et qu'il était d'accord pour le rassemblement s'il le dit qu'en pensez-vous est-ce qu'il ne vient pas tout simplement confirmer ce que vous venez de dire en indiquant qu'il n'était pas opposé à la manifestation je pense que sur le principe que la manifestation se tient il n'y a pas de divergence oui la discussion a porté sur la date de l'organisation de la manifestation et le lieu où elle devrait se tenir c'est parfait alors sur le lieu est-ce que vous avez écouté le leader politique docteur Ben Youssouf quand il était à la barre ici il avait clairement confirmé le choix du président d'Adi de tenir la manifestation au stade Nong lui c'est un leader politique il le dit est-ce qu'il ne vient pas également confirmer ce que vous êtes en train de dire je suppose vous ne saviez pas pourquoi j'insiste là-dessus je vais vous dire la raison en fait en tant que témoin vous avez trois obligations l'obligation de comparaître vous avez déjà comparé l'obligation de déposer vous êtes en train de déposer mais l'obligation d'être sincère c'est pour cela que vous avez prêté serment et vous êtes témoin acquis au débat alors ce que vous dites est vrai parce que c'est confirmé par les leaders politiques eux-mêmes on va avancer sur le lieu vous avez également parlé du stade des raisons pour lesquelles le président ne voulait pas que ça se tienne au stade du 28 septembre vous avez dit que le stade devrait être fermé alors je vais vous lire deux dépositions qui confirment ce que vous avez dit d'abord la déposition de monsieur Ibrahima Sori Keïta directeur du stade du 28 septembre à l'époque des faits son procès verbal monsieur le président voici ce qu'il dit à la page 2 je prends juste la phrase pour ne pas prendre du temps je précise que nous préparions un match qui devrait se jouer dans le même stade entre la Guinée et le Burkina Faso est-ce que ça ne vient pas confirmer ce que vous avez dit hier sur les raisons pour lesquelles ils ne voulaient pas que ça se tienne au stade du 28 septembre alors ces propos sont encore confortés par celui qui était lui-même le ministre d'export à l'époque des faits et de la jeunesse monsieur Foudeba Keïta c'est toujours sur le procès verbal de Teman de l'an 2014 le 16 septembre à 10h voici ce qu'il dit à la page 2 je lis le paragraphe le 26 septembre cette marche de réposition était envisagée et jusqu'à cette date j'avoue que je n'avais reçu aucune demande relative à l'organisation d'une quelconque manifestation au stade du 28 septembre alors que depuis 3 mois ce stade était fermé pour les préparatifs du match qui devra opposer la Guinée au Burkina Faso match retour qui était prévu pour le 1er octobre 2009 dans le cadre des éliminateurs combinés de la coupe du monde et de la coupe d'Afrique ça il s'agit du ministre des sports s'il le dit est-ce qu'il ne confirme pas ce que vous avez dit hier si est-ce que cela ne signifie pas que vous continuiez à rester en harmonie avec vos engagements pris quand vous avez prêté serment en exécutant fidèlement votre obligation de sincérité est-ce que c'est bien cela c'est une question oui bien sûr monsieur le ministre c'est une question oui c'est une question je crois que depuis le début oui j'ai dit que à cette barre je ne suis dit que par mon serment et mon engagement à dire la vérité sur ce que je sais merci alors alors on est d'accord quand ce qui concerne le fameux appel tout ce que vous avez dit est vérité on va donc passer au troisième pan de votre intervention je pense que ça doit être le 28 septembre 2009 est-ce que vous confirmez que le président vous a effectivement appelé oui est-ce que vous confirmez qu'il avait l'habitude de vous appeler oui en tant que collaborateur et conseiller est-ce que vous pensez que c'était normal pour le président de compter sur ses conseillers ou de les appeler en pareille situation oui alors monsieur le ministre vous avez dit que vous avez trouvé le président et il n'était pas un accoutrement de travail c'est bien cela dans la nuit du 27 oui est-ce que vous savez que le président a dit a dit ici que très fatigué il était entré se coucher est-ce que le fait qu'il ne soit pas un habit de travail ne vient pas conforter cela n'est pas conforté par vos propos plutôt il a dit ce jour-là il n'a pas travaillé il était fatigué il est allé donc se coucher vous vous l'avez retrouvé dans un accoutrement qui n'était pas celui qu'il portait habituellement pour travailler selon vous et au vu de cela vous qui étiez là comme aussi témoin oculaire est-ce que vous l'avez trouvé en train de travailler non vous ne l'avez pas trouvé en train de travailler merci alors monsieur le ministre vous étiez là quand le président allait à Donka pour au chevet des personnes blessées je crois que je devrais être avec lui mais je n'en suis pas certain d'accord mais au moins vous êtes certain qu'il était allé au chevet oui des blessés oui ça tout le monde l'a vu est-ce que cela est un comportement républicain en tant que chef d'état est-ce que c'était normal qu'il le fasse je dirais plutôt que de la part d'un chef de l'état c'est noble et hautement humaniste d'aller à la rencontre de ses compatriotes dans la détresse c'est noble c'est hautement humaniste d'aller envers des compatriotes en détresse c'est ce qu'il a fait est-ce que en le faisant il n'a pas cherché à les consoler c'est la finalité à ce moment là il était allé avec un autre chef d'état c'est bien cela je ne me souviens plus le président Blaise qu'on parlait je ne me souviens pas mais si vous le dites c'est certainement vrai d'accord est-ce que vous saviez au moins qu'il était allé avec les médias les journalistes oui vous savez vous êtes journaliste je suis très content de vous poser cette question pour des événements de telle nature lorsque le chef d'état invite des journalistes à aller là pour vous est-ce que c'est de la transparence qu'ils cherchent ou ils cherchent à cacher des choses partout les journalistes sont avec ou sans le consentement de celui qui invite c'est une voie ouverte à l'information publique donc la transparence quand on veut cacher dissimuler des choses a-t-on besoin d'appeler des médias je sais que vous avez déjà répondu alors est-ce que vous avez écouté ici monsieur Amandou Diallo le journaliste qui à l'époque était le le représentant ou le correspondant de la BBC en en guillemets j'ai suivi quelques extraits de sa déposition est-ce que vous avez suivi nos discussions sur les rapports que le président DADIS entretenait avec des journalistes je n'ai pas besoin de suivre cette intervention il faut savoir que le capitaine DADIS puisque c'est un peu dans mon domaine de compétence avait une grande faiblesse pour les journalistes en général quand vous dites une grande faiblesse pour les journalistes en général qu'est-ce que vous voulez expliquer ? je veux dire qu'il aimait la presse et les journalistes il aimait la presse et les journalistes merci alors ce que vous dites a été déjà dit ici par monsieur Amandou Diallo alors monsieur le ministre puisque vous étiez encore là avant de démissionner au moins vous avez été au courant de ce que le président avait pris des décisions pour la mise en place d'une commission d'enquête au niveau national et pour la mise en place d'une commission d'enquête au niveau international je l'ai suivie dans les médias comme tout le monde monsieur Camara on peut comprendre pour la commission nationale mais est-ce que si le président savait qu'il se reprochait des choses est-ce qu'il se serait permis de mettre en place une commission d'enquête internationale qui soit indépendante je pense que dans le contexte d'alors aussi bien les autorités que l'opinion publique nationale et internationale compte tenu de l'horreur qui s'était produite au stade du 28 septembre avait fait d'un point d'honneur de faire la lumière sur ces événements et de situer toutes les responsabilités indépendamment de la volonté de chacun c'était une exigence morale de tous très bien très bien alors est-ce qu'à ce moment précis lui il avait la volonté pour que la lumière soit faite sur ces affaires au moment où j'étais tout le monde voulait que la lumière soit faite parce que chacun se sentait un peu concerné et engagé par les événements qui étaient arrivés et qui étaient d'une extrême gravité c'était même une question d'honneur pour certains d'entre nous que la lumière soit faite sur ces événements tout le monde tout le monde dans le président d'Adish en premier oui merci en premier en plus alors dites moi est-ce que vous avez aussi appris qu'il avait mis en place une commission de crise avec à sa tête le premier ministre à l'époque des faits je n'étais pas membre du gouvernement en tant que tel donc il m'est difficile de témoigner à propos de ce qui a pu se passer au sein du gouvernement qui était à place d'accord mais vous avez quand même appris cela comme je vous ai dit comme tout le monde comme dans les médias si vous voulez non ce qui est sûr il y avait le souci partagé que la lumière soit faite sur les événements et que les responsabilités soient dûment situées et dans ce cadre évidemment des initiatives ont pu être entreprises et des mesures également très bien est-ce que vous étiez aussi ou est-ce que vous aviez au moins appris qu'il avait mis en place une commission de gestion des corps oui à travers les médias et ensuite lorsque j'ai suivi la cérémonie qu'il y a eu à la mosquée Faisal je sais que vous n'aimez pas parler des personnes et je partage cela avec vous mais je veux vous parler de plus de personnes de cette commission peut-être que vous les connaissez est-ce que vous avez connu le ministre Coutubou il était dans l'équipe gouvernementale oui en tant que secrétaire général des affaires religieuses je crois est-ce que vous savez que c'était lui le président de cette commission de gestion des crises j'ai entendu dire ça oui est-ce que vous connaissez je peux vous dire est-ce que vous connaissiez d'ailleurs monsieur professeur et Hassan de nom et de réputation et je l'ai aperçu parfois de nom et de réputation monsieur Coutubou je le voyais je le voyais dans l'équipe gouvernementale mais je n'ai pas eu d'affinité particulière avec lui d'accord pensez-vous que en mettant en place ces différentes commissions le président de la police avait la volonté pour que la lumière soit faite c'était vraiment une exigence et une préoccupation commune à tous que la lumière soit faite sur ces événements est-ce que cela veut dire au moins qu'après les événements de 2028 le président a dit s'est levé et a posé un certain nombre d'actes qu'un chef d'état un républicain devrait faire comme vous l'avez dit la responsabilité d'un état en particulier d'un chef d'état en pareille circonstance c'est de faire exactement ce que vous venez de relever faire exactement et c'est ce qu'il a fait alors je peux juste terminer que bien que cité par le parquet vous avez déposé en faveur du président d'Addis je vous remercie je vous remercie monsieur le président honorable assesseur je me donne la parole pour poser quelques questions à monsieur le ministre monsieur le ministre à l'entame de votre propos vous avez parlé de délicatesse du pouvoir et surtout les difficultés qu'il y avait autour du président d'Addis pour prendre ces décisions n'est-ce pas si vous l'avez compris comme ça oui c'est juste un petit rappel puisque c'était hier oui très bien et vous avez dit qu'il était surpris donc il était surpris de la manifestation qui avait été projetée n'est-ce pas c'est votre interprétation d'accord très bien et que il ne trouvait pas de raison suffisante pour organiser une quelque manifestation n'est-ce pas est-ce que vous le maintenez je n'ai pas dit que il ne trouvait pas de raison à la manifestation mais j'ai dit qu'il n'envoyait pas la motivation de son point de vue compte tenu de bons rapports qu'il avait avec la plupart des acteurs politiques et de l'habitude des discussions qui s'étaient instaurées entre eux et lui très bien c'était la même c'est l'idée que je voulais dites-moi est-ce que à cette époque il n'y avait pas de crise profonde entre les leaders politiques et le président d'Addis c'est justement la conduite de la transition non il n'y avait pas de crise ouverte très bien et je voudrais avec vous parcourir quelques épisodes de cette période peut-être que in fine chacun aura sa religion très bien on va commencer par la visite de l'abbé cette question vous a été posée les motifs qui ont connu le président d'Addis à aller à l'abbé ont été évoqués est-ce que vous étiez à cette tribune quand il a tenu son discours pour aller plus vite oui très bien est-ce que vous vous souvenez de l'expression dans une partie de son discours où il a dit je suis venu défier mes détracteurs à l'abbé est-ce que vous vous souvenez de de cette partie de son discours non vous n'avez pas entendu poser la question c'est la question monsieur Kamara est-ce que vous avez entendu le capitaine d'Addis dire au cours de son discours je suis venu défier mes détracteurs à l'abbé est-ce que vous l'avez entendu non je ne me souviens pas de ce passage de son discours très bien peut-être que c'était dans l'émotion mais il a tenu ce discours à l'abbé ça c'est le premier point deuxièmement est-ce que vous vous souvenez de est-ce que vous connaissiez Moussa Kita je le voyais de temps en temps au camp très bien est-ce que vous avez entendu une fois Moussa Kita dire Dadis ou la mort à travers les médias oui est-ce que à la suite de cette déclaration à votre connaissance le capitaine Dadis a interpellé Moussa Kita sur ces aspects est-ce que vous avez entendu ça pas à ma connaissance très bien il n'a rien fait et ensuite est-ce que vous étiez avec le capitaine Dadis quand il a tenu son discours à Poulbiné non je n'étais pas et mais vous avez certainement appris puisque la RTG retransmettait en direct ou en tout cas en différé ses discours au cours de ce discours il a dit si je veux je me présente si je veux je ne me présente pas est-ce que vous vous souvenez de cette déclaration du capitaine Dadis oui très bien qu'est-ce que cela renvoie pour vous moi personnellement oui je ne commande pas les discours politiques merci merci monsieur le ministre est-ce que avec tous ces épisodes on ne peut pas dire qu'il y avait une crise profonde entre la perception des forces vives de la conduite de la transition moi je pense que le contexte politique dans un pays est très dynamique oui il ne peut pas être jugé en fonction des discours et des prises de position variables et instables des différents acteurs est-ce que monsieur le ministre je suis d'accord avec vous est-ce que monsieur le ministre le fait d'entretenir l'ambiguïté sur sa possible candidature n'a pas été un élément déterminant dans la prise de position des forces vives moi je pense qu'il y avait un dialogue entre les acteurs politiques et le président d'Addis qui aurait certainement permis de clarifier ce point d'ordre parce que dans la gestion du pouvoir il y a ce qu'on dit il y a ce qu'on fait et il y a ce qu'on fait qu'on ne dit pas est-ce que vous vous souvenez du discours de l'ambassadeur de l'Allemagne à la RTG vous êtes avec notre président d'Addis j'étais présent ce jour-là oui est-ce que vous avez compris sa réaction ce jour-là quand ce malheureux ambassadeur a demandé au président d'Addis de clarifier sa position j'étais présent sur les lieux mais je pense encore une nouvelle fois que lors des rencontres politiques des discussions entre les acteurs il peut y avoir des employés qui forcément ne déterminent pas la conviction profonde ou n'orientent pas la décision à venir est-ce que avec le recul vous ne pensez pas que le fait si le capitaine d'Addis acceptait de clarifier sa position que cette manifestation n'aurait pas eu lieu avec le recul et le temps et ma modeste expérience je conclue que l'enjeu du pouvoir donne toujours lieu à des querelles parfois qui ont un accent dramatique comme on l'a vu avec les événements du 28 septembre la lutte de pouvoir est très compliquée ça vous êtes mieux placé pour le dire pour avoir survécu à tous ces régimes c'est une prouesse mais je n'ai pas eu ma réponse mais on va continuer monsieur Kamara dites-moi est-ce que vous avez suivi le discours du général Sekouba le 27 septembre à Masanta à la télé oui vous vous souvenez du contenu à peu près oui est-ce que en résumé c'était pas pour faire une campagne pour le maintien du capitaine d'Addis à la tête de l'état on ne peut parler de campagne que lorsque il y a une élection qui est envisagée et qu'il y a des candidats en liste pour cette élection est-ce que ce n'était pas alors une suggestion au capitaine d'Addis de se présenter à une élection présidentielle en quelques mots s'il vous plaît comme je dis chacun comprend comme il peut un discours qui est tenu par un nom public mais ce n'est pas n'importe quel discours monsieur le ministre vous me permettrait de le dire il s'agit du général c'est quoi une autre question merci monsieur le président merci monsieur le président merci je vais je vais évoluer et monsieur le ministre avec tous ces éléments est-ce que le capitaine d'Addis peut être surpris de la détermination des forces vives à aller protester contre son éventuelle candidature je le réitère encore tous ces acteurs qui étaient dans les forces vives étaient en contact avec le président d'Addis ils étaient également reçus par lui parfois pour parler de la transition parfois pour parler d'autres questions que je préfère ne pas évoquer ici parce que rélevant les apartés entre un chef d'état et des partenaires à lui merci monsieur le ministre est-ce que est-ce que vous savez que cette manifestation a été projetée au moins une semaine avant la date indiquée est-ce que vous étiez au courant bien sûr les manifestations c'est toujours des jours avant qu'elles ne se tiennent très bien alors pourquoi avoir attendu la veille selon vous est-ce que il n'était pas plus judicieux pour le président d'Addis de contacter ses leaders politiques avant en tout cas des jours avant cette manifestation comme je vous l'ai dit l'idée de manifestation n'était pas dans sa tête il n'en voyait pas l'éventualité et la probabilité c'est pour cette raison qu'il a réagi certainement que lorsqu'il s'était rendu compte que c'était une intention sérieuse d'aller manifester d'accord j'en conviens avec vous maintenant dites-moi maintenant que la manifestation est devenue presque inévitable est-ce que il n'était pas possible que cette manifestation soit encadrée et qu'on puisse éviter ce qui est arrivé de votre point de vue vous savez maître jusqu'à la dernière minute pour être honnête on avait l'espoir que la manifestation n'aurait pas lieu parce que le président d'Addis lui-même a essayé de négocier comme je l'ai relevé ici un report et une délocalisation de la manifestation et à l'aube du 28 septembre les chefs religieux qui sont l'ultime recours dans nos sociétés parce qu'il est arrivé très souvent hier et même maintenant que lorsque toutes les voies de recours sont épuisées qu'on fasse appel aux bons offices des chefs religieux qui constituent le dernier maillot de la chaîne et qui le plus souvent réussissent là où tous les autres échouent donc jusqu'à la dernière minute il y avait l'espoir avec la médiation des chefs religieux que la manifestation n'est pas lieu très bien et vous-même vous avez dit que vous vous étiez favorable à ce que la manifestation soit autorisée n'est-ce pas j'ai toujours été favorable aux manifestations très bien et dans son entourage vous avez dit qu'il y avait deux courants antagonistes est-ce que vous réitirez ce dire ici pas lui seul en tant que chef d'état tous les chefs d'état ont ces deux courants antagonistes oui y compris lui très bien et à ce propos d'ailleurs vous avez utilisé il y avait des faucons et des colombes n'est-ce pas oui alors dans ce groupe là puisque vous vous connaissez tous est-ce que vous pouvez nous citer quelques colombes écoutez moi personnellement vous étiez une colombe je suppose très bien mais je ne peux pas parler des autres parce que je n'assistais pas à tous les entretiens du président qui a plusieurs collaborateurs civils méditaires décoiffez-vous monsieur il n'y a personne à la porte est-ce que dans ce groupe vous avez dit que à chaque fois que le président d'adis à chaque fois qu'une question se posait il aimait distribuer la parole autour de lui n'est-ce pas donc c'est à cette occasion que chacun donnait son avis n'est-ce pas donc dans ces conditions il y a forcément des colombes et des faucons n'est-ce pas alors est-ce que vous pouvez nous citer quelques colombes ou quelques faucons pour qu'on sache quels sont ceux qui ont en tout cas encouragé le capitaine d'adis dans cette voie tragique maître je me suis engagé à ne pas parler des personnes et à me limiter strictement à mon témoignage je réponds à votre question parce que il faut le faire par Courtoisie et également pour le respect du tribunal mais ce n'est pas propre au régime du CNDD d'avoir en son sein des faucons et des colombes sur la nature intrinsèque de tous les régimes politiques est-ce que on peut considérer Moussa Ketakom un faucon je ne voudrais pas parler de lui en particulier très bien et ce qui est certain les faucons ont pris le dessus c'est évident autrement cette tragédie n'aurait pas eu lieu n'est-ce pas c'est certain merci alors et dans son entourage proche quand ces événements ont eu lieu vous avez dit ici que M. Issa Kamara vous a conduit au camp n'est-ce pas oui et qu'à cette occasion vous l'avez aperçu dans un couloir ce lamentant si je peux utiliser l'expression ils m'ont trahi c'est ce que vous avez dit hier je n'ai pas dit qu'il a dit qu'ils m'ont trahi il a dit quoi s'il vous plaît qu'il a vu ce qu'ils m'ont fait ah ok autant pour moi alors est-ce que à cette occasion vous avez échangé avec lui sur ceux qui ont ceux qui ont fait ce qu'il a ceux qui lui ont fait ça est-ce qu'il vous a dit les noms non après cette déclaration il a continué dans son bureau il n'était pas loin puisque c'était à quelques centimètres du couloir attenant au bureau et j'ai marché dans ses pas très bien et à cette occasion également vous avez dit que il y en a la plupart disaient que les morts étaient suite à une bousculade n'est-ce pas oui est-ce que vous pouvez citer ces noms quels sont ceux qui disaient ça non je n'ai pas de nom en tête parce que je l'ai dit hier mais ce qui est sûr et certain l'opinion dominante et majoritaire c'était de faire comprendre au président que la plupart des morts est-ce que vous avez des morts non monsieur le ministre cette réunion a concerné quelle catégorie de personnalité ceux qui étaient déployés sur le terrain et qui devraient lui faire la restitution de la journée et la plupart d'entre eux apportenaient au service de sécurité est-ce qu'il y avait les chefs militaires le ministre de la défense non il était absent et le ministre de la sécurité je ne l'ai pas vu le chef d'état-major de l'armée c'était qui à l'époque bon moi je dis colonel Sarno il était présent non je ne me souviens pas le haut commandant de la gendarmerie il était présent non le général je ne l'ai pas vu comment le général Baldé je le connais un peu je ne l'ai pas vu donc il n'y a aucun responsable militaire en tout cas il y avait de hauts gradés militaires c'est sûr est-ce qu'il ne s'agissait pas de ces hommes de main je ne saurais le dire très bien quoi qu'il en soit au cours de cette réunion certains minimisaient les événements et vous vous avez dit qu'il y avait quand même des morts par balle n'est-ce pas oui ok très bien et est-ce que vous comprenez le capitaine Dadis d'abord au lendemain de ces événements il a organisé un dîner n'est-ce pas vous étiez présent à ce dîner non ce n'était pas un dîner c'était un déjeuner très bien c'était un déjeuner de presse je pourrais vous expliquer si vous le souhaitez non non on va aller pas à pas allons à mon ritme s'il vous plaît voilà donc vous dites que c'est un déjeuner de presse est-ce que vous vous souvenez au cours de ce déjeuner que le capitaine Dadis fistigeait l'attitude des hommes politiques vous savez ce déjeuner est arrivé au lendemain des événements est-ce que vous pouvez répondre directement aux questions c'est difficile de répondre directement parce que lui-même les questions sont un peu voilà parce que lui-même il vous a épargné de rappeler le contexte il a posé directement une question qu'on puisse avancer d'accord M. le Président reprenez votre question s'il vous plaît merci M. le Président est-ce que vous vous rappelez du discours qu'il a tenu pardon est-ce que vous comprenez le fait pour le capitaine Dadis de fistiger l'attitude des hommes politiques en les rendant responsables de ce qui s'était produit au stade c'était sa version des faits c'était sa version des faits est-ce que vous trouvez ça cohérent je n'ai pas de commentaire merci est-ce que avec le recul il aurait été possible que cette manifestation soit faite sans qu'il n'y ait la répression vous voulez qu'on fasse la politique fiction je ne veux pas M. le Président est-ce qu'il peut se contenter de répondre aux questions je ne veux pas l'imaginer reprenez la question je dis est-ce que avec le contexte de l'époque puisque vous avez dit que le capitaine Dadis était un homme de dialogue et de paix n'est-ce pas est-ce que cette manifestation aurait pu avoir lieu sans qu'il n'y ait la répression je suppose s'il y avait eu un accord entre les acteurs comment je suppose s'il y avait eu un accord entre les acteurs et les parties prudentes maintenant quelle était la partition à votre avis que devait faire incombler aux hommes politiques quelles étaient les partitions je ne pourrais pas les prononcer à leur place quelle était la responsabilité du Président Dadis face à cette manifestation puisque vous étiez à côté de lui vous avez demandé à ce qu'il autorise la manifestation je n'ai pas de commentaire est-ce que le capitaine Dadis a autorisé la manifestation je crois qu'il était d'accord qu'il ait dit est-ce que oui ou non le capitaine Dadis a autorisé la manifestation je ne peux pas répondre par oui ou non d'accord et est-ce que vous étiez au courant que le capitaine Dadis a décrété le 28 septembre comme étant un jour férié non je n'étais pas au courant est-ce que vous savez que les belles rouges la carte présidentielle s'est invité au stade du 27 septembre je n'étais pas au stade donc je n'ai pas dit vous ne l'avez pas appris oui je l'ai appris à travers la presse mais il m'est difficile de le dire moi-même très bien et pour pour finir monsieur le ministre est-ce que vous vous sentez toujours redevable au capitaine Dadis redevable de quoi de vous avoir nommé au poste je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président je voudrais savoir monsieur le camarade est-ce que c'est l'étendue des dégâts l'immensité la monstrosité des dégâts causés au 28 septembre qui vous ont poussé à démissionner j'en ai expliqué suffisamment les raisons hier est-ce que vous pouvez revenir là-dessus j'ai dit que je n'étais pas à l'aise avec la situation et j'estimais que je ne pouvais rien y changer et donc déjà je n'étais plus motivé pour la fonction que j'avais pratiquement abandonné donc j'ai formalisé par un acte de démission d'accord bien monsieur le ministre est un ministre de la communication et conseiller à la présidence à l'époque de monsieur le président et le général secouba connate est-ce que recueillir les informations et les communiquer faisait partie de vos prérogatives pas formellement mais quand on est proche de quelqu'un on partage toute information qui peut l'intéresser avec lui d'accord dites-nous monsieur le ministre est-ce que vous avez pris part à la réunion de crise qui a eu lié à la présidence le 29 octobre au lendemain des événements avez-vous pris part à cette réunion non étant très proche du président d'alors vous étiez censé connaître ses autres proches quand même collaborateurs n'est-ce pas oui alors parlez-nous de monsieur Gono Sangaré son intendant particulier c'est lui qui gérait le budget de la souveraineté à la présidence non je ne connaissais pas je l'ai dit et je le répète le personnel militaire encore moins le mandat qui était celui de chacun dites-nous monsieur le ministre comment avez-vous su étant ministre de la communication conseiller personnel à la présidence comment avez-vous su que quand docteur Maréga est arrivé à l'aéroport à l'époque de Bessia pour faire les formalités du voyage de monsieur Selou Dalin Diallo et le passeport et le billet de monsieur Selou Dalin ont été confisqués comment vous avez appris cela et comment vous avez participé tant soit peu pour décrisper cette crise pour permettre à monsieur Selou Dalin de voyager comme monsieur Ouad l'a fait comme monsieur Ginit l'a fait moi je n'étais pas au courant qu'il y avait des difficultés pour le président Selou à voyager parce que je l'ai rappelé hier dans la nuit même du 28 le président Dadis m'a informé de son intention de laisser Selou partir se soigner à la demande express de l'ancien président du Sénégal maître Ablai Ouad d'accord tout à l'heure monsieur le ministre vous avez dit vous même que dans la gestion du pouvoir il y a ce qu'on dit il y a ce qu'on fait il y a ce qu'on fait ça le dit n'est ce pas très bien donc la descente des militaires armés jusqu'au domicile de monsieur sur le dalle faisait partie de cette troisième hypothèse ce qu'on fait et qu'on ne dit pas je n'étais pas encore dans les équipes du CNDD à cette époque vous n'étiez pas à l'époque ministre de la communication dites-moi monsieur le ministre si c'était pendant la transition version générale de Kouba Konaté que les événements du 28 septembre se sont passés se sont produits est-ce que vous aurez démissionné une autre question monsieur le ministre dites-nous est-ce que tout n'est pas parti du fait que le président Moussa Délis Kamara a voulu se présenter chacun est libre d'après vous d'après vous non je n'ai pas d'avis personnel merci monsieur le président merci monsieur le président merci honorable assesseur monsieur le ministre en tant que ministre et conseiller personnel de monsieur le président Délis et du ministre de la défense je voudrais que vous nous parliez des préparatifs de la candidature du président Moussa Délis Kamara puisque vous partagiez toutes les informations vous êtes trompé je n'ai jamais été conseiller de l'un ou de l'autre des personnalités que vous venez de citer la fonction précise c'était ministre de la communication auprès du président du CNDD et du ministre de la défense vous n'étiez pas conseiller spécial non d'accord parlez-nous des préparatifs de la candidature du président Moussa Délis à l'élection présidence à ma connaissance il n'y a jamais eu de candidature pour la préparer d'accord est-ce que vous vous souvenez du meeting qui avait eu lieu au stade du 28 septembre organisé par le mouvement Délis doit rester oui je me rappelle de ce meeting est-ce que vous savez que ce meeting était organisé en perspective de la candidature du président Moussa Délis c'est vous qui l'a prévu étiez-vous présent oui dans ce meeting oui est-ce que vous aviez entendu le discours de la jeunesse SESUR qui rélevait de ce mouvement oui est-ce que vous savez que dans ce discours le mouvement avait sollicité la candidature du président Moussa Délis et que le président avait dit qu'il allait réfléchir un appel à candidature n'est pas une candidature oui mais c'est un appel à candidature venant de qui du mouvement même vous demain vous pouvez me demander d'être candidat sans moi de décider d'accord est-ce que vous vous souvenez de la rencontre des élus locaux et du CNDD au palais du peuple à l'occasion de laquelle certains élus locaux notamment celui de Pita et celui de Dubreka avaient déclaré que toute la population adhérait à la candidature du président Moussa Délis Kamara tous les élus pratiquement du Sénégal ont demandé à Maki Salle d'être candidat vous répondez à la question s'il vous plaît j'ai répondu monsieur le président non vous avez répondu par rapport au Sénégal moi je parle de la Guinée ce qui s'est passé au palais du peuple ce jour là je n'étais pas à la rencontre avec ces élus vous ne vous souvenez pas de ce meeting non vous n'étiez pas de la partie là où j'ai été je vous l'ai dit je n'étais pas est-ce que vous savez que cela faisait partie des perspectives de sa candidature vous me l'apprenez à cette base d'accord le tribunal appréciera alors allons-y à l'abbé à l'abbé comme le confrère le disait le président était allé pour défier l'opposition est-ce que ces meetings qui ont été organisés à l'abbé n'étaient pas le début de la tournée qui avait été effectuée par le général Konaté et son équipe pour encourager la population à soutenir la candidature du président Moussadadis je ne discute pas de votre compréhension des événements liés de vos convictions personnelles d'accord alors tout à l'heure c'est une question posée par mon excellent confrère de l'autre côté relativement au passage des miqs ou des avions militaires sur l'espace aérien de l'abbé et plus précisément au dessus du stade au sein duquel le meeting s'est déroulé vous avez dit que rien n'est excessif pour la sécurité du président vous pensez que le passage de ces miqs de ces avions de guerre au dessus du stade et en plein meeting était une façon de sécuriser le président en tant comme d'état je n'ai pas d'appréciation sur le mouvement militaire ou les décisions de sécurité d'accord je retiens quand même votre réponse alors quittons l'abbé est-ce que vous étiez revenu dans la nuit du 26 ou bien vous aviez passé la nuit à Mamou pour rencontrer la notabilité de Timbo afin d'obtenir les bénédictions de cette notabilité pour la candidature du capitaine Moussa moi de l'abbé je suis rentré directement à Conakry directement à Conakry directement mais le programme là était établi vous le saviez oui ou non parce que certains membres du gouvernement avaient passé la nuit à Mamou je n'étais pas au courant de l'abbé je suis rentré directement à Conakry vous n'étiez pas au courant vous savez ce n'est pas parce qu'on appartient à un gouvernement une autre question on est au courant de tout c'est bon il se passe venons-en au niveau de la nuit du 27 au 28 lorsque le président vous a demandé d'appeler le président Sidi Atouré avec la permission du tribunal je vais lire le passage monsieur Sidi dans son procès verbal le 28 septembre à une heure du matin mon téléphone a sonné lorsque je regardais j'ai compris que c'était un coup de fil au nom de Thibou Kamara qui était affiché sur mon téléphone j'ai posé la question de savoir pourquoi il m'appelait si tard il m'a répondu que c'est le président qui voulait me parler n'est-ce pas je venais de me réveiller j'ai dit quel président il m'a répondu que c'était le président Dadis dans notre conversation Dadis m'a demandé de faire empêcher le meeting qui était prévu dans la matinée au stade je lui ai répondu que cela n'était pas possible à une heure du matin je ne vois pas ce qui pouvait être possible de faire il a donc dit qu'il a beaucoup de respect pour moi mais qu'il était impossible d'accepter que ce meeting se tienne j'ai réitéré que je n'y pouvais rien j'ai eu l'impression que le téléphone était sur reparleur et que les deux suivaient ma déclaration j'ai entendu Tipu Kamara dire qu'il fallait faire respecter l'autorité de la loi l'autorité de l'état est-ce que vous maintenez ça est-ce que vous reconnaissez l'avoir dit jamais 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 à partir de là Dadis s'est déchaîné complètement il a dit répéter le respect de l'autorité au moins une dizaine deux fois est-ce que c'est comme ça que les choses se sont déroulées non non après huit minutes environ le téléphone s'est coupé dès après le même numéro qui m'a rappelé le même numéro m'a rappelé Dadis a continué à crier et de menacer de me rendre responsable de tout ce qui pouvait arriver et même de me faire arrêter cinq minutes après le téléphone s'est coupé une seconde fois à partir de là on n'a plus rappelé c'est comme ça est-ce que vous confirmez cette menace non il n'y a jamais eu de menace jamais est-ce que vous êtes prêt à une confrontation avec le président Sidiya je le souhaite vivement d'accord alors vous avez dit que le téléphone s'est coupé et vous n'avez pas pu le rappeler je voudrais savoir si à la présidence il n'y a pas une ligne privilégiée en tout cas spéciale qui ne permet pas ces arts d'interruption non pas à ma connaissance il n'y en a pas non pas à ma connaissance d'accord alors vous avez dit que le 28 septembre vous dormiez et que vous avez été réveillé pour être informé en tout cas pour être imprégné de ce qui prévalait oui à une heure du matin vous étiez avec le président de la République en train de négocier sur le report du meeting ce qui n'a pas été accepté comment vous pouvez prouver à l'opinion que vous avez pu vous retirer pour aller s'endormir alors que vous vous attendiez à une telle manifestation à laquelle le président s'y opposait non je ne m'attendais pas à cette manifestation parce que comme je l'ai dit il y a eu une première médiation la nuit et une seconde devrait être amorcée le lendemain par les chefs religieux et je suis de nature optimiste jusqu'au bout j'ai pensé qu'un accord aurait été trouvé donc vous ne vous attendiez pas que la manifestation se déroule le lendemain non non d'accord alors tout de suite en répondant à des questions des confrères vous avez dit que le président n'était pas opposé à la manifestation comment vous pouvez être affirmatif pendant que son ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation avait fait un communiqué interdisant toute manifestation dans la journée du 28 septembre j'ai commencé hier par dire que je parle de ce que moi personnellement je sais j'ai vu j'ai vécu monsieur le ministre vous avez dû avoir une rencontre interministérielle ou même avec le président au cours de laquelle vous avez parlé de cette manifestation pour que des décisions ou des résolutions soient dégagées pour ordonner au ministre de l'administration du territoire de faire un communiqué afin d'interdire toute manifestation ordonner également au ministre du travail et de la fonction publique afin qu'il indique que cette journée est un chômage férié et en même temps au ministre de la jeunesse et du sport pour que ce dernier fasse un communiqué pour dire que le stade n'était pas disponible qu'il était fermé il a fallu quand même une rencontre gouvernementale au cours de laquelle vous ne pouviez pas être absent monsieur le ministre oui ou non s'il y a eu de telles réunions je n'ai pas été au courant et je n'y ai pas participé je suis formel et j'attends comment on apporte la preuve du contraire vous êtes formel que vous n'étiez pas au courant du communiqué fait par le ministre de l'administration du territoire la veille je vous ai parlé de ce que je sais vous êtes formel que vous n'étiez pas au courant du communiqué fait par le ministre de la fonction publique j'ai parlé de ce que je sais ok alors dans cette nuit du 27 au 28 une réunion s'est tenue discrètement à la présidence là-bas au cours de laquelle il a été discuté des dispositions à prendre pour la répression de la manifestation est-ce que vous étiez présent au cours de cette réunion si une telle réunion a eu lieu je n'y étais pas présent vous n'y étiez pas présent d'accord est-ce que vous êtes au courant que le président avait ordonné à la hiérarchie militaire de caserner tous les militaires et de ne laisser que les endarmes et les policiers pour assurer le maintien de l'ordre avant la manifestation est-ce que vous étiez au courant de ça non vous n'étiez pas au courant non d'accord alors étant proche de monsieur le président tous les jours est-ce que vous savez que la garde présidentielle n'est rélevée que du président je ne connais pas l'organisation interne propre à la sécurité du président de la république ce n'est pas de mon ressort ce n'est pas de votre ressort non en tant que ministre de la communication sans portefeuille oui d'accord alors le 23 septembre monsieur le ministre connaissant votre proximité avec le président et votre proximité avec le ministre de la défense étant donné que le ministre de la défense était absent de la capitale il était à l'intérieur du pays est-ce que dans la matinée du 23 septembre vous n'étiez pas avec le président Moussadadis est-ce que vous n'aviez pas effectué le déplacement du camp Al-Fayaya vers le stade ensemble dans sa voiture non je vous ai dit là où j'étais dans la matinée du 28 est-ce que vous pouvez apporter la preuve que dans cette journée vous n'étiez pas ensemble bien sûr vous pouvez apporter la preuve bien sûr tellement facile c'est comment c'est pas à vous de le rappeler s'il vous plaît vous avez posé toutes vos questions personne ne vous l'a rappelé tout le monde sait que c'est un témoin qui est là s'il vous plaît merci je continue monsieur le ministre quand cette tragédie a eu lieu vous avez dit que vous avez été appelé par monsieur le président oui qui a envoyé le secrétaire au conflit chargé des conflits vous cherchez quand vous êtes venu le prouver il ressemblait à un homme complètement déçu ou bien il était content je crois l'avoir dit hier mais si vous le souhaitez je peux encore reprendre ce que j'avais dit hier il était déçu j'ai trouvé un homme dévasté est-ce que sur le champ il a extériorisé les dispositions qu'il allait prendre pour mettre aux arrêts les responsables de cette tragédie non nous n'avons pas parlé de ça d'accord toujours en narrant les faits vous avez dit que certainement ceux qui étaient en train de lui faire le compte-rendu ce sont ces personnes qui étaient déployées sur les liens quand il disait que les gens sont morts par boskilat vous vous avez répliqué en disant que il y a des gens qui sont morts par balle alors est-ce que vous pouvez nous identifier ces personnes pour le tribunal et pour les victimes puisque s'il y a compte-rendu c'est qu'il y a une mission monsieur le ministre oui ou non non ce n'est pas ma compréhension des faits ce qui disait au président monsieur le président les gens sont morts par boskilat vous l'avez dit hier et certainement c'est ceux qui étaient déployés sur le terrain est-ce que vous pouvez les identifier ne serait-ce que deux ou trois personnes pour le tribunal j'ai déjà répondu à cette question vous ne pouvez pas non d'accord est-ce que pour vous un compte-rendu quand quelqu'un fait un compte-rendu est-ce que cela ne veut pas dire qu'il avait reçu une mission tous les chefs d'état quotidiennement ont des comptes-rendus de tout ce qui se passe dans le pays oui mais compte-rendu c'est après une mission pas forcément pas forcément non dans l'administration en tout cas alors non 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 quand on fait un compte-rendu techniquement d'accord je passe monsieur le ministre est-ce que vous étiez allé au stade quand vous avez appris cette tragédie après votre rencontre avec le président non je n'ai jamais été au stade ni avant ni pendant ni après est-ce que vous étiez allé à la morgue de Donka et à la morgue d'Ignace Dine non vous n'étiez pas allé non lors du passage des présidents Burkinabé et Dadis à l'hôpital Donka vous étiez avec eux je crois que lorsqu'il a été à Donka une fois avec une équipe de journalistes j'étais dans mon rôle j'étais avec lui mais je ne me souviens pas s'il était avec un chef d'état mais j'étais quand même avec lui lorsqu'il a rendu visite aux blessés à l'hôpital Donka avec une équipe de médias il était avec le président Burkinabé vous étiez ensemble au cours de la visite de Donka j'y étais vous avez vu les blessés ceux qui l'ont rencontré oui vous avez vu les morts ce jour non non d'accord alors lorsque le président en s'adressant à la presse suite à ce massacre déclare que les leaders politiques ont amené les enfants à la boucherie en tant que ministre de la communication qu'avez-vous fait pour rectifier ce tir monsieur le ministre qu'est-ce que j'aurais pu faire un ministre ne veut pas recadrer un chef d'état c'est l'inverse qui est possible quelle a été votre appréciation je n'ai pas d'opinion personnelle je n'ai pas d'opinion personnelle non merci monsieur le ministre je vous remercie monsieur le ministre merci monsieur le président honorable assesseur de m'avoir passé la parole bonjour monsieur Kamara bonjour monsieur le ministre est-ce que vous pouvez nous éclaircir ce que veut dire d'adis régner mais ne gouverner je ne sais pas vous avez déclaré à cette part hier que d'adis régner mais ne gouverner régner ça veut dire être le dépositeur du pouvoir gouverner c'est exercer la réalité du pouvoir c'est ça l'explication qui gouvernait alors qui régnait je ne peux pas le dire ah mais c'est vous qui l'avez dit hier monsieur Kamara mais je l'ai dit et je laisse à chacun le libre arbitre ah non qui régnait qui gouvernait monsieur Kamara c'est une question très vaste dans laquelle je ne pourrais pas répondre lapidèrement je vous écoute et j'ai tout le temps monsieur Kamara non je ne vous prononce pas sur le fonctionnement d'un état et les attributs d'un chef de l'état qui sont d'un domaine très étendu qui échappe à mon intelligence donc pour quel intérêt vous l'avez dit j'ai fait un témoignage mais il n'y avait pas d'intérêt derrière pensée ni de calcul mercantile ok comme vous ne voulez pas répondre à cette question je passe monsieur Kamara en votre qualité de ministre chargé de la communication auprès du président du CNDB Moussat Kébouro Kamara et du ministre de la défense quelle explication donneriez-vous sur l'absence du colonel Sekouba Konate de Konakri le 28 septembre 2009 tout comme son absence lors des événements au Kamakam je crois que ces questions concernent celui dont vous avez cité le nom pour lequel je ne suis pas le porte-parole à cette barre mais c'est vous c'est en vous vous répondez à la question monsieur Kamara je ne sais pas monsieur le président voilà vous répondez c'est vous qui êtes là merci monsieur le président pour cette précision je poursuis monsieur Kamara dans votre procès verbal de déposition de témoins vous avez déclaré ce qui suit lorsque le problème de cette manifestation s'est posé chacun a été consulté pour donner son avis sur la nécessité ou non de laisser faire la manifestation personnellement étant pour le respect des libertés démocratiques j'ai essayé de convaincre le président du CNDD pour qu'il autorise la manifestation surtout que les manifestations des mouvements de soutien étaient sur le terrain vous confirmez cette déclaration oui vous étiez combien autour de capitaine Moussa Dadis Kamara cette nuit qui était-il j'ai pas très bien compris la précision j'ai dit au cours de cette réunion vous étiez vous étiez combien autour de capitaine non il n'y a jamais eu de réunion autour de lui sur cette question d'accord cette nuit alors vous étiez combien autour de capitaine Moussa Dadis Kamara quelle nuit c'est vous qui avez dit dans votre procès verbal de déposition des témoins non je n'ai jamais parlé de cela que lorsque le problème de manifestation s'est posé c'est pas lors d'une réunion non il n'y a jamais eu de réunion à laquelle moi personnellement j'ai participé autour du capitaine sur cette question particulière jamais d'accord quels sont-ils qui étaient alors opposés à la tenue de la manifestation vous savez maître lorsqu'un problème est posé les avis sont toujours contraires ce n'est pas propre à ce sujet spécifique on n'a pas tous les mêmes points de vue sur les mêmes sujets d'accord la nuit du 27 septembre 2009 vous étiez venu à quelle heure au camp et vous y aviez quitté à quelle heure j'ai dit que c'est après minuit et juste après l'appel je suis reparti du camp monsieur Kamara vous confirmez que le mouvement de soutien à la candidature du président d'Arius était sur le terrain vous savez oui lorsqu'il y a un régime en France il y a des mouvements de sympathie de soutien comme il y a des mouvements d'opposition c'est logique d'accord est-ce que le 28 septembre et les jours suivants avez-vous continué à fréquenter le camp Alpha Yaya Yaya oui de temps en temps quel était le climat qui prévalait je l'ai décrit hier c'était un climat délétère de froid d'incompréhension et de stupeur face aux événements qui se sont produits dont chacun avait mesuré la gravité vous savez quand même que monsieur Dadis Kamara a toujours dit que ce sont les leaders politiques qui ont conduit leurs militants à l'abattoir et c'était vous son ministre chargé de la communication est-ce que ces propos n'étaient pas tenus sur votre encadrement je ne suis pas maître la conscience du capitaine Dadis ni directeur de sa parole est-ce que vous lui avez prodigué des conseils en ce moment pour lui dire que c'était une mauvaise communication je l'ai dit ici qu'il n'appartient pas à un ministre de recadrer un chef d'état vous étiez quand même son ministre chargé de la communication et j'ai donné croyez-moi les avis dans le domaine et lorsqu'il le fallait non est-ce qu'en tant que ministre chargé de la communication du capitaine Mossad Dadis toujours vous pouvez nous dire si la communication faite après les massacres du 28 septembre 2009 était de nature à abuser le clément social politique du pays un champion dans Jigit d'accord pour vous qui est responsable de ces massacres monsieur Kama en âme et conscience il appartient au tribunal après toutes les dépositions en âme et conscience selon l'intime conviction des juges de nous le dire à tous je vous remercie monsieur le président merci monsieur le président de m'avoir donné la parole monsieur Thibault Kamara oui est-ce que vous vous étiez favorable aux manifestations de soutien au CNTD à l'époque je ne m'ai pas consulté pour demander mon avis moi je vous pose la question si vous vous étiez favorable je n'ai pas à me prononcer maintenant c'est derrière nous est-ce que ces manifestations de soutien ne venaient pas contredire la volonté politique du CNTD et son engagement de ne pas être candidat à l'élection je n'ai pas d'avis sur le sujet personnel est-ce que vous êtes-vous favorable également aux manifestations des forces vives oui je l'ai déjà dit pourquoi vous ne pouvez pas vous prononcer sur votre faveur si vous étiez en faveur des manifestations de soutien pourquoi vous ne voulez pas vous prononcer sur ça parce que la question à laquelle j'ai répondu entre dans le cadre de mon témoignage et de ma déposition devant le pôle des juges d'instruction on est dans le sujet connaissez-vous capitaine Marcel autour de son aide de camp du président de la république vous le connaissiez ? je le voyais de loin mais on n'a jamais eu de contact ni de la moindre infinité quand vous avez appris que les manifestations organisées par les forces vives ont été bernées dans le sang quelle a été votre impression ? celle de tous les guinéens l'indignation la condamnation le regret profond et la volonté et le vœu que justice soit rendue et que les responsabilités soient situées vous même personnellement est-ce que cela ne vous a pas indigné au point que vous avez pu indexer ne serait-ce que moralement le responsable ? non l'indignation est un sentiment personnel honnête le responsable est une enquête et une décision de justice ce n'est pas à moi de le dire étiez-vous informé que commandant Abouakas qui a quitté alias Pumba était allé au stade là où il y a eu ce massacre est-ce que vous étiez informé ? je l'ai entendu dans la presse comme tout le monde et qu'est-ce que vous en avez dit au président de la république d'alors ? je n'ai pas eu à me prononcer sur ce sujet avec lui de quelque manière que ce soit il n'y a aucune occasion et en ce qui concerne le rôle de Kiboro pour le Kiboro je viens de dire que je n'ai jamais parlé de ces événements de ceux qui pourraient en être les auteurs ni des responsabilités éventuelles que chacun pourrait avoir avec ni Sekouba Konanti ni avec le capitaine l'a dit parce que j'ai estimé qu'à partir du mois où une enquête était ouverte et que la lumière allait être faite dans l'avenir je n'avais pas personnellement à poser des questions mais j'estime que vous avez pris le devant en démissionnant du gouvernement lorsque ces événements ont eu lieu pourquoi vous n'avez pas attendu la conclusion des enquêteurs et vous avez dit Monsieur Kamara étant ministre auprès du président de la République chargé de la communication est-ce que vous est arrivé de faire une communication au nom du CNDD ? Bien sûr c'était mon rôle et le venda que j'avais concernant ce qui s'est passé quelle a été votre communication à l'égard du peuple du Guinée à base de votre démission ? Non sur les événements rien Vous avez été simplement déçu alors ? Plus que déçu Je vous remercie Monsieur le Président Bonjour Monsieur Kamara Bonjour Monsieur Kamara hier avant votre audition on vous a vu vous entretenir avec des avocats de la défense dites-nous est-ce que vous en avez constitué quelques-uns ? Non tout le monde m'a salué je parle des avocats de la défense non je n'ai pas de lien particulier avec les avocats de la défense si vous voulez le savoir on vous a vu vous entretenir avec eux sous les caméras avant votre audition je vous dis que je n'ai pas de lien personnel particulier avec ni vous les avocats de la partie civile ni ceux de la défense donc à cette audience vous n'avez pas constitué d'avocat non très bien qu'est-ce que vous disiez hier tout juste avant l'ouverture des débats pour ce qui vous concerne bon est-ce qu'on peut en venir au fait oui monsieur le président c'est extrêmement important si vous avez des informations à mettre à la disposition du tribunal vous pouvez le faire mais non non c'est extrêmement important est-ce que vous savez que vous êtes là en qualité de témoin bien sûr est-ce que vous savez que c'est suspicieux pour vous de communiquer avec des avocats constitués dans ce dossier qui ne sont pas les vôtres je n'ai communiqué avec aucun avocat j'ai répondu à des salutations est-ce que vos communications ne tendent pas à influencer votre témoignage non on n'a pas parlé de ce procès d'accord alors on vous a entendu dire ici que vous étiez ministre de la communication sans portefeuille oui qu'est-ce que vous vouliez vous dire c'est dire que je n'avais pas d'attribution spécifique ni un mandat qui renvoie à des responsabilités précises quand on nomme un ministre il y a un décret d'attribution qui fixe les limites de ses fonctions de ses attributions et de ses responsabilités ce n'était pas le cas pour cette fonction donc c'était comme une coquille vide c'est ce que vous voulez nous faire savoir c'est votre opinion non c'est une question en fait en tout cas il n'y avait pas d'attribution claire ni de mandat précis mais vous étiez un homme sollicité du capitaine d'adis à l'époque c'est un avis de votre part non vous avez dit ici que le 27 la nuit du 27 vous y étiez le 28 après les événements il vous a appelé vous avez exprimé les difficultés de vous rendre au camp il a envoyé un colonel avec des hommes vous cherchez est-ce que vous ne pensez pas que vous étiez un homme très important pour le capitaine d'adis je n'en sais rien je n'en sais rien je n'en sais rien d'accord et tiens-vous au courant de la déclaration du ministre Frédéric Collier à l'époque en réponse au meeting envisagé je ne parlerai pas de manifestation parce qu'en réalité il ne s'agit c'est pas de manifestation mais plutôt de meeting quelle est la question est-ce que vous étiez au courant de la déclaration du ministre Frédéric Collier du ministère d'administration du territoire je pense bien à l'époque non je ne vois pas de quelle déclaration il s'agit une déclaration interdisant les manifestations non je n'avais pas été au courant ou le meeting non je n'étais pas au courant vous étiez le ministre conseiller à la communication en quelque sorte avant de m'aventurer puisque vous avez expliqué des attributions quel était vous votre rôle auprès du président Tadis je l'ai expliqué plus d'une fois à cette barre c'était simplement d'organiser certaines relations de presse et lorsqu'il avait des messages qu'il voulait faire passer à certaines occasions il me le demandait est-ce que en quelque sorte vous n'étiez pas aussi l'oreille du capitaine Tadis non l'informateur du capitaine Tadis non les services qui sont dédiés à cela en quelque sorte vous étiez le chargé de la communication je dis que des services qui sont les oreilles et les yeux du président l'état est bien organisé d'accord alors la nuit du 27 auprès du capitaine Tadis dites nous quel était vous quel était l'objet de votre visite j'avais été appelé le capitaine Tadis et lorsque je l'ai rencontré je me suis rendu compte que c'était en lien avec la manifestation du lendemain comment est-ce que vous vous êtes rendu compte que c'était en lien avec on en a parlé à mon arrivée et qu'a-t-il dit à votre arrivée lorsqu'il vous a fait appel non on avait comme je l'ai dit commencé une discussion à l'abbé donc lorsque je suis revenu il m'a dit que la manifestation allait avoir lieu probablement le lendemain et qu'est-ce qu'il y avait lieu de faire puisque nous en avions discuté un peu avant à l'abbé et je l'ai réitéré ma position mais je crois que vous veniez de dire tout à l'heure en réponse en réponse à l'une des questions d'un confrère que vous n'aviez pas été consulté à ce sujet non je n'ai jamais dit que je n'ai pas été consulté j'ai dit qu'il n'y a pas eu de réunion au cours de laquelle chacun a été consulté et a donné son avis alors est-ce que vous vous aviez été consulté par rapport au meeting qui devait se tenir j'avais déjà donné un point de vue à l'abbé à la suite duquel le président m'a fait appel lorsqu'il vous a fait appel et que vous êtes arrivé qui est-ce que vous avez trouvé je l'ai trouvé là dans les circonstances que j'ai déjà décrites vous avez trouvé qui que vous pouvez le connaître non lui je me suis dirigé directement vers lui il était là en face de moi donc lorsque vous êtes arrivé est-ce qu'on est en train de parler de la nuit du 27 bien sûr bien lorsque vous êtes arrivé est-ce que quelqu'un est allé le réveiller ou bien vous l'avez trouvé déjà installé non elle était arrivée elle était déjà arrivée elle était déjà arrivée d'accord et il était une heure du matin ou un peu au delà de 0h1 oui au delà de 0h1 je ne connais pas l'heure exacte vous avez parlé de militaires autour de lui est-ce était dérogradé ou bien vous aviez comme l'impression qu'il s'agissait de garde non ce n'était pas dérogradé parce que si c'était le cas je connaissais quelques figures quand même qu'est-ce qu'il attendait de vous le capitaine il attendait qu'on trouve une solution pacifique à la manifestation qui était programmée par les forces libres à travers un consensus avec eux retournons un peu de l'abbé était-ce par téléphone qu'il vous a appelé dans la nuit du 27 pour venir le rejoindre c'est par téléphone oui c'était à quelle heure j'ai déjà dit que c'était après lui mais je ne connais pas l'heure il vous a appelé pour le rejoindre oui c'est par téléphone pourquoi vous seul je ne sais pas ça c'est à sa discrétion vous voyez lorsque je disais à l'entente que vous devriez être quelqu'un de très important pour le capitaine Moussad Aliskamar vous avez dit non vous n'en savez rien pourquoi vous fuyiez les questions on peut comprendre des choses non je ne fais pas les questions vous voulez que je dise de moi-même que c'est important non c'est une question qui vous est posée merci pour la modestie alors il n'y avait pas de militaire de haut gradé autour de lui pendant que j'y étais encore que je ne suis pas resté longtemps non je n'en ai pas vu et je n'en ai pas le souvenir est-ce qu'il y avait d'autres ministres autour de lui quand vous êtes arrivé non je n'en ai pas vu est-ce qu'il y avait des religieux là non je n'en ai pas vu qu'est-ce qu'il attendait de vous vous n'êtes pas de la sécurité vous n'êtes pas de la gendarmerie force de maintien de l'ordre on est en train de parler de meeting qu'est-ce qu'il attendait de vous j'expliquais ici déjà que j'étais souvent l'intermédiaire entre certains des acteurs de la vie politique et de la société civile et lui et il se trouve que dans ce cas d'espèce les interlocuteurs qu'il voulait avoir étaient les organisateurs de la manifestation avec lesquels j'avais des contacts pour essayer de trouver un consensus avec eux donc voilà le rôle que j'ai eu à jouer et la raison pour laquelle il m'a appelé d'accord et en réponse qu'est-ce que vous vous avez dit il attendait votre opinion votre avis je lui ai dit qu'il fallait trouver un accord avec les acteurs politiques de manière à ce que la manifestation soit organisée d'un commun accord il fallait conclure un accord trouver un accord en quoi faisant qu'est-ce que vous avez proposé complètement pour que vous êtes très intelligent c'est discuter avec eux comme il l'a fait pour leur dire que sur le principe de manifester il est d'accord mais de discuter avec lui des modalités et des conditions de l'organisation vous savez chaque fois qu'il y a une manifestation on discute toujours avec les organisateurs des conditions de sécurité de l'encadrement de la manifestation et parfois même de l'itinéraire donc c'est une tradition le colonel Tsimoro a dit à plusieurs reprises et même devant des officiers enquêteurs ses frères d'armes je le dis parce que là il se sentait ou il ne pouvait se sentir que libre mais très libre d'ailleurs il l'a dit là-bas qu'il était présent et que c'est en sa présence que Sidiya avait été appelé il l'a répété devant les juge enquêteurs édifiez-nous s'il vous plaît écoutez je le dis et je le répète je le dirai ici que ce dont je suis extrêmement sûr et qui peut m'être opposé à tout moment et en tout lieu dans le doute je m'abstiens lorsque vous avez appelé le président Sidiya est-ce que vous avez dit quelques mots avec lui non je lui ai dit juste de ne pas quitter pour le président Dadis on vous a demandé à propos du ton sur lequel le capitaine Moussa Dadis Kamara échangeait avec M. Sidiya peut-être que moi je sais que vous aviez compris cette question puisqu'elle vous a été posée à plusieurs reprises moi je voudrais insister je ne sais pas si vous pouvez imiter on a tous connu le capitaine Dadis M. Dadis chaud qu'on aimait à l'époque avant les événements est-ce que vous pouvez imiter le ton avec lequel il parlait je m'excuse je n'ai pas ce talent malheureusement vous pouvez vous y essayer vous n'êtes pas Dadis on le sait on peut comprendre en fait je vous prie de bien vouloir me dispenser de cet exercice est-ce que le ton était levé monté est-ce que c'était calmement quand vous êtes en train de parler non il a sa façon de parler mais on peut faire la différence quand même c'est quelle façon qu'est-ce que vous voulez dire il a sa façon de parler non je veux dire qu'il y a le terme de Savoie vous voulez dire la façon qu'on 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 sait de lui c'est ça le Dadis chaud le terme de Savoie est connu de tout le monde mais ce qui est important je sais faire la différence non non je comprends donc c'était vraiment le Dadis chaud qui parlait non alors non non je passe on ne va pas polémiquer là dessus après les massacres le capitaine Dadis vous a encore appelé de venir lorsque vous êtes arrivé il était quelle heure je l'avais dit hier que c'était à la fin de la journée et il ne faisait pas encore nuit donc c'est probablement aux alentours de 18h 19h d'accord et qui est-ce que vous avez trouvé que vous pouvez le connaître avec le capitaine Dadis quand vous êtes arrivé au camp non moi je l'ai trouvé assis dans le couloir il était sûr qu'il n'y avait personne avec lui c'est par la suite lorsqu'il est rentré dans le bureau il y avait d'autres personnes qui apparemment l'attendaient à son bureau et je suis resté à peine une minute pour juste l'accompagner parce que on était ensemble dans le couloir et lorsque j'ai eu à dire d'accord donc vous êtes venu dans l'après-midi de ce jour douloureux vous n'avez trouvé personne dans le bureau du capitaine Dadis non je viens de dire qu'il y a des gens qui l'attendaient dans le bureau est-ce que vous avez vu des officiers de l'armée ou quelques-uns au moins ceux qui étaient dans le bureau pour la plupart étaient en uniforme mais je ne les connais pas personnellement et je ne peux pas les identifier formellement c'était quoi la fréquence pour vous au camp en tant que ministre de la communication conseil spécial du président j'ai rien quand on m'appelait chaque semaine vous y partie pas forcément le capitaine Dadis communiquait tous les jours je n'ai pas entendu le capitaine Dadis communiquait tous les jours à l'époque vous êtes le conseiller conseiller à la communication non je n'étais pas le seul qui s'occupait de la communication vous avez cité Mangyou il y avait d'autres aussi il y avait Justin Morel qui était ministre il y a beaucoup d'autres personnes qui avaient en charge la communication Mangyou n'était pas conseiller il était chargé de la presse de votre côté vous étiez conseiller spécial non je regrette ma fonction n'est pas celle de conseiller et je crois l'avoir précisé un ministre n'est pas un conseiller c'est deux fonctions distinctes puisque vous n'avez pas alors je reviens sur la question mais autrement ou peut-être pour des éclaircissements des officiers que vous avez trouvé ou de certains hommes en uniforme que vous avez trouvé dans ce bureau qui est-ce que vous avez pu remarquer non j'ai dit que la version qui avait été donnée par le groupe qui était présent c'est que les gens étaient morts non non je ne parle pas de version vous avez reconnu qui parmi ceux qui étaient présents personne donc vous ne connaissiez pas les militaires les membres du CNDD à l'époque les figures emblématiques quelques-unes comme le général Toto le général Secouba est-ce que le général Toto était présent ce jour non je ne l'ai pas vu est-ce que le commandant Tumba était présent lorsque vous êtes arrivé non je ne l'ai pas fait attention est-ce que le colonel Tigoro était présent lorsque vous êtes arrivé lui non plus je ne l'ai pas vu est-ce que le colonel Pivi était présent lorsque vous êtes arrivé je ne l'ai pas vu est-ce que le commandant à l'époque Donc, je n'ai pas oublié son nom, mais d'accord, j'en passe. Alors, puisque vous êtes resté là, qui est-ce qui est venu vous trouver ? Non, je suis resté, je n'ai même pas pris place. Lorsque le président est passé derrière son bureau, moi, une minute après, j'étais reparti. Alors, lorsque vous êtes arrivé, le président vous a dit, Thibault, je reprends un peu vos termes, vous avez vu ce qu'on m'a fait ? Est-ce qu'il a poursuivi ? Non, c'est tout ce qu'il a dit. C'est tout ce qu'il a dit ? C'est tout ce qu'il a dit. Et vous, en réponse, qu'est-ce que vous avez dit ? J'étais sans mots. Sans mots ? Oui. Donc, vous étiez au courant de tout. Comment j'étais au courant de tout ? Vous saviez tout ce qui se débatte ? Alors, sans mots, en plus, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous n'avez pas cherché à comprendre ? Vous voyez un chef d'État dans cet État, exprimer une émotion aussi vive, et vous pensez qu'il y a de la place pour dire un mot ou pour l'interpeller sur un sujet ? Je suis d'accord avec vous, mais lorsqu'il s'agit d'un inconnu pour le chef de l'État, ou de quelqu'un qui n'est pas habitué au chef de l'État, vous étiez presque tout le temps avec M. le Président. Ce n'était pas comme un mythe pour vous. La veille, vous étiez ensemble. Et de ce coup, c'est lui qui vous appelle. Donc, c'est lui qui a besoin de vous. Donc, ne le présentez pas comme si c'était un mythe, tout un mythe. Il n'y avait pas de frontières. Vous, quand même... Quelle que soit la familiarité qu'on peut avoir ou développer avec un chef d'État, il garde le mythe de la fonction et la force de l'autorité. Est-ce que vous avez demandé, M. le Président, qui a fait cela ? Qui vous a fait cela ? Non. Est-ce que vous lui avez demandé, M. le Président, qu'attendez-vous de moi ? Non. Est-ce que vous lui avez demandé, oui, M. le Président, vous avez fait appel à ma personne. Je vous ai même exprimé la difficulté de me rendre ici. Mais vous avez envoyé des gens pour que je sois là. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Est-ce que vous avez besoin de moi ? Non. Vous ne trouvez pas ça curieux, quand même ? Vous êtes donné, vu que vous êtes reparti. Vu les circonstances, oui. Donc, c'était tout comme venir pleurer à ses côtés, et puis c'est fini. C'est votre opinion. M. Kamara, est-ce que ce jour, le 28, vous avez vu le colonel Pivy, que ce soit là-bas ou ailleurs ? Non, pas du tout. Est-ce que vous avez vu le colonel Tégoro ? Non. Le commandant Pivy, disons, le commandant Toumba, j'allais dire. Non, non, je ne l'ai pas vu. Le capitaine Marcel ? Non. Il n'y avait pas de garde, lorsque vous vous entriez. Non, il y a toujours des gardes, mais c'est généralement des soldats anonymes. D'accord. Est-ce que le lendemain, vous êtes arrivé, vous êtes revenu, le 29, le 30, au camp ? Non, de temps en temps, j'y allais, bien sûr. Est-ce que vous avez participé à la réunion de crise ? Non. Pourquoi ? Une réunion de crise n'est pas simple que ceux qui sont invités. On ne s'invite pas à une réunion, surtout de crise. Monsieur le capitaine Dabys, vous appelez vous seul pour des questions aussi sensibles ou importante vous seul. Pourquoi il ne vous appelleraient pas à une réunion de crise ? Je ne sais pas si la réunion a été présidée par lui ou par un autre, s'il y a eu une réunion, mais je suis formel, je n'ai pas été invité à une réunion. D'accord. Maintenant, puisque vous y partiez, c'était quoi le murmure au camp sur la responsabilité, sur ceux qui se sont transportés au camp, ceux des militaires qui se sont transportés au camp, disons, j'allais dire au stade du 27 ans. C'est quoi le murmure au moins ? Je n'étais pas au milieu des militaires, donc je ne peux pas vous dire ce qui se disait à leur sein. Je ne dis pas ce qui se disait au milieu des militaires, mais au moins dans le bureau du président ou parmi vous, les ministres, vous étiez un homme d'État. Je crois l'avoir déjà dit, à savoir que tout le monde se posait des questions de comment tout cela était arrivé et souhaitait... Non, je suis sur qui ? Je ne suis pas sur comment tout le monde se posait des questions sur le comment, non, mais sur la responsabilité. Qu'est-ce qui se disait dans les couloirs ? Est-ce qu'on disait que c'est le groupe de Toumba, le groupe de Marcel, le groupe de Pivi ? Non, en ce moment, personne ne savait encore rien. Vous n'aviez rien entendu au comment ? Non, non, non. Est-ce que vous aviez entendu ou appris que le colonel Pivi voulait arrêter Toumba ? Non. Vous n'aviez pas appris ça ? Non. Ce sont des affaires militaires ou militaires. Ça ne me concerne pas et on ne m'informe pas. Oui, mais vous étiez très proche du capitaine. Donc, il y a des informations que vous aviez à l'époque. Tout le temps que j'ai été avec lui, il ne m'a jamais parlé de l'armée ou des affaires militaires. Jamais. Non, ça, ce n'était pas une affaire militaire. Non. On est en train de parler du massacre, de ceux pour lesquels la veille, il vous a appelé pour demander votre avis vous seul. Et après, soit moins de 24 heures, il vous appelle encore. Donc, vous devriez être au courant, n'est-ce pas, de certains détails quand même ? Non, pas du tout. D'accord. Est-ce que vous étiez au courant de ce que le colonel Tiégoro avait fait arrêter des éléments du commandant Tomba et qu'il les avait gardés chez lui ? Non. Disons, au secrétariat. Non, je n'ai jamais été au courant. M. le Président, merci. M. le Président, je vais vous poser des questions par rapport au voyage de l'Abbé sur le camp à l'air. à l'entame hier, vous avez dit que vous-même, vous vous êtes étonné, vous avez posé la question au Président d'Addis. Pourquoi il voulait partir à l'Abbé, qui est une région hostile ? Et il vous a rassuré. Pourquoi il voulait partir là-bas ? N'est-ce pas ? Oui. C'est bien ça. Exactement ça. Je veux savoir sur quoi vous vous êtes fondé pour lui dire que l'Abbé lui était hostile ? Non. A l'époque, il y avait déjà une position claire dans les discussions concernant la manière dont le processus de transition devrait être conduit. Mais surtout, si vous vous rappelez, il y avait de temps en temps quelques malentendus avec certains des acteurs. c'est pour cette raison. Donc c'est ce qui vous a amené à dire que l'Abbé lui était hostile ? Non, ce n'est pas moi qui ai jugé que l'Abbé lui était hostile. Mais c'est vous qui avez posé la question au Président d'Addis. Moi, je lui ai demandé la question à propos de la motivation du déplacement de l'Abbé. Qui était une région hostile ? Réputée. Réputée. D'accord. Le voyage de l'Abbé. Au retour, vous avez dit que vous avez entretenu le général Konaté par rapport au meeting à la manifestation. Et après, il vous a dirigé vers le capitaine Dadis. Oui. Il se trouve que le capitaine Dadis, lui, il a dit que c'est tard à la nuit que Joseph Macambo l'a informé pour la première fois qu'une manifestation devait s'organiser le matin. Entre vous deux, qui on peut croire ? Moi, je pense que peut-être que Macambo, que vous citez, est venu avec des éléments qui l'ont convaincu davantage de la réalité de la manifestation. Bon. Selon M. Dadis, c'était pour la toute première fois qu'il était informé de ce meeting. C'est la réalité du meeting, probablement, parce que j'ai dit qu'au départ, il n'y croyait pas. Sinon, il était informé, alors ? Je ne pensais pas qu'il en était informé parce qu'il n'y croyait pas. D'accord. Le voyage du général Sekouba sur Macenta. Ça a été organisé ou bien ça a été improvisé ? Je ne saurais lui dire parce que... Monsieur Dupoffi, vous diriez... Vous étiez avec lui à l'Abbé, ça, c'était le 27. Le 27, oui. Vous vous êtes rentré tard la nuit à Conakry. Oui. Est-ce qu'il était venu jusqu'à Conakry avec vous ? Le général Sekouba ? Oui. Non, on n'a pas effectué le voyage ensemble. On n'a pas effectué le voyage ? Non. Toujours est-il que le 28, il était à Macenta. Cependant, vous, vous avez essayé, vous êtes déployé pour que le meeting au stade soit annulé ou reporté. Vous avez joué les bons offices pour ça, n'est-ce pas ? Oui. Est-ce que vous trouvez anormal que vous vous déployez en tant que membre du gouvernement pour annuler le meeting de l'opposition en même temps qu'un de vous organise un meeting de soutien à Macenta ? Au même jour ? Annulé. Il n'a jamais été question d'annuler la manifestation. Jamais. De délocaliser alors ou de reporter ? Voilà. Est-ce que cela est normal à votre avis ? Je n'ai pas à le dire. Ce qui était notre souci, c'est que les choses se fassent d'un commun accord. Est-ce qu'il y a eu des interventions pour que l'autre meeting aussi n'ait pas lieu à Macenta ? Je ne suis pas au courant dans quelles conditions ce meeting a eu lieu et a été organisé. Toujours est-il qu'à Macenta, il y a eu un meeting de soutien le même jour du 28 septembre ? N'est-ce pas ? Quelle est la question ? C'est ça la question. Repreniez-la. Je dis toujours est-il que le même jour du 28 septembre, il y a eu un autre meeting de soutien à Macenta. N'est-ce pas ? D'autres auraient appelé ça à une réception. Vous vous appelez un meeting. Dans tous les cas, il y a eu un déplacement. D'accord. Revenons au camp Al-Fayaya. Vous avez dit ici que M. Dadis utilisait rarement son téléphone pour appeler. La preuve est que pour appeler M. Sidiya, il a utilisé votre téléphone. Presque immédiatement avant, lorsqu'il vous a appelé. Il a appelé avec son téléphone ou bien avec le téléphone de quelqu'un d'autre ? Non, comme je vous ai dit, il utilise toutes sortes de téléphones pour appeler... Il vous a appelé à partir du téléphone de qui ? Je ne me souviens pas, mais en tout cas, j'ai décroché et c'était lui. D'accord. Lorsque le lendemain, le même jour, parce que ça, c'était vers le 1h des heures, c'était toujours le 28. Lorsque le même jour, vers le soir, il vous a appelé. quelle était l'atmosphère parce que vous avez dit qu'il était impossible pour vous de rallier le camp Al-Faïa ? Oui, parce que la circulation était bloquée, il y avait des incidents sporadiques et des actes de violence dans le quartier où j'habitais. Et il fallait coûte que coûte que vous vous rendiez au camp Al-Faïa ? Non, c'est lui qui m'a invité à y arriver. Oui, selon lui, parce qu'il a fait venir des militaires pour venir vous chercher, n'est-ce pas ? Oui. Colonel Issa, à l'époque, je pense qu'il n'était pas en service à Conaké. Je ne connais pas quelle était sa fonction, mais en tout cas, c'est lui, avec d'autres agents que je ne connais pas qui est venu me chercher. Il semble qu'il était à Maman, officiellement. Je ne connais pas quelle était sa fonction à l'époque. Je ne me rappelle pas. D'accord. Il était venu avec combien de personnes vous cherchez ? Non, avec quelques agents. Je n'en connais pas le nom. Cinq ? C'était un véhicule, c'était juste un véhicule. Ce n'était pas une escorte. Vous êtes monté dans leur véhicule ou bien vous avez... Dans leur véhicule. Dans leur véhicule. Au retour, en allant au camp Al-Faïa, est-ce que votre porteuse n'a pas tiré sur des manifestants qui revenaient à Bambéto, à Coloma et au camp Al-Faïa, au camp Garifour ? Non, ça c'était la fin de la journée. C'était la fin de la journée. Il y avait un amas de pierre par endroit sur la route, mais il n'y avait pas de manifestation en tant que tel. Mais vous, c'est vous qui avez décrit l'atmosphère. Oui. Vous dites qu'il vous est impossible de partir au camp. Absolument. Est-ce que c'est les amas de cailloux qui vous ont empêché d'aller au camp ou bien c'est parce qu'il y avait des enderors ? Non, il n'y avait pas de circulation du tout. La circulation a été coupée par un droit cette journée. C'est ça justement. Est-ce que je n'ai pas répondu à la question ? Est-ce que votre corteuse n'a pas tiré des manifestants à Bambéto, à Coloma et au Cancarifo ? Non. D'accord. Et, Monsieur Kamala, vous êtes un homme vraiment talentier et intelligent. Tout le monde vous reconnaît pour ça. Au point, en 2009, notamment au mois de septembre, vous étiez amis à la fois et au capitaine Dadis et au général Sekouba Konaté et au président Selou et au président Zidia. N'est-ce pas ? Une autre question. Monsieur Kamala, est-ce que vous avez regretté les événements du 20 septembre ? Tout le monde a condamné ? En particulier avant. Oui, j'ai condamné et je m'en suis débarqué en posant ma démission sur la table. Avec le recul. Quel recul ? C'était dans le recul. Je ne vais pas poser la question d'abord. Je vais poser une question. Avec le recul. Est-ce que le rôle que vous avez joué auprès du capitaine Dadis Médicé NDD en septembre 2009 ? Si l'histoire était à refaire est-ce que vous pouvez jouer le même rôle aujourd'hui ? Je ne sais pas quel est le rôle. Il n'est pas défini. Je ne peux pas dire si je le ferai ou non. Vous étiez proche du capitaine Dadis. Il y a eu les événements du 28 septembre 2009. Tout pour croire que ces événements ont été préparés. Vous étiez vraiment le confident, un des confident du capitaine Dadis. En tant que confident, en tant que conseiller, proche du président Dadis, ce que vous avez joué comme rôle en 2009, est-ce que si l'histoire était à refaire, aujourd'hui vous allez jouer le même rôle ? Ça, c'est une question d'ordre métaphysique au-delà pour des fesses ? M. le Président, vous n'avez pas répondu à ma question. Je n'ai pas de réponse. Voilà. Le tribunal va apprécier. Je vous remercie, M. le Président. Merci, M. le Président. M. le Président. M. le Président, M. le Président, je crois que moi, j'ai deux ou trois questions pour vous. La première question, c'est lorsque des crimes sont commis sous l'égide d'un gouvernement auquel on appartient et que nous n'ayons, en l'occurrence, aucun avis sur ces crimes de masse qui ont été commis. Depuis deux jours, vous comparez ici, vous n'avez pratiquement pas d'avis là-dessus. Est-ce que cela ne dénote pas une certaine complicité passive de votre part ? En d'autres lieux et en d'autres circonstances, j'ai donné un avis, j'ai pris position, clairement et publiquement. Mais devant ce tribunal, ce sont les faits qui intéressent les ouvrages magistrats. D'accord. Je vous remercie pour cette réponse, M. Kamara. M. Kamara, ma deuxième question, c'est deux images que je vais vous décrire. le capitaine d'Addis dévasté le jour des événements du stade et l'image de ces familles qui ont récupéré des corps putréfiés. Qu'est-ce qui est le plus triste d'après vous ? C'est l'état de dévastement de Moussa d'Addis-Kamara ou ces familles complètement dévastées par ce drame qu'elles ont subi et qu'elles continuent de subir dans leur chair ? Les familles et les victimes méritent la compassion, la solidarité et la justice de toute la nation. Cela me paraît beaucoup plus important que toutes les autres questions. Ok. D'accord. M. Kamara, ce jour-là, quand vous avez quitté le camp, quand le capitaine vous a appelé et que vous deviez retourner à votre domicile, quel est le chemin que vous aviez utilisé ce jour-là ? Le même chemin qu'au mois de partir. Vous pouvez nous expliquer un peu le tronçon, s'il vous plaît ? Est-ce que vous pouvez rentrer dans les détails ? De Kipé en passant devant la RTG et en traversant le carré-fou de Bambéto jusqu'au temps inférieur. C'est cet axe. Ok. Et vous n'aviez pas vu ce jour-là des images de pillages, des boutiques pillées, des personnes agressées. J'ai vu surtout des rues totalement désertes, presque une situation d'absence de vie et c'était assez effrayant parce qu'il n'y avait pratiquement personne dans la rue. On ne voyait que les stigmates et les actes de violence perpétrés quelques heures plus tôt. perpétrés par qui ? Je le saurais le dire. En tout cas, on sentait qu'il y avait eu vraiment beaucoup de violence dans les heures d'avant. Vous savez, M. Kamara, beaucoup de victimes ont comparu ici. Elles disent avoir subi des choses et quand vous dites que vous ne savez pas par qui, ça jette un peu le doute sur qui est réellement une victime dans cette affaire. Maître, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de victimes, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu les actes pour lesquels ce tribunal est saisi, mais moi, personnellement, dès le départ, sous le serment que j'ai eu à faire, j'ai dit que, je dirais, sans crainte, sans peur, sans hésitation, mais je dirais que seulement ce que j'ai vu, entendu et vécu. D'accord. En tout cas, vous avez bien joué le rôle du politiquement correct. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Toujours, vous avez le droit de demander à ce que vous vous reposez. D'accord, M. le Président. Merci, si vous le voulez, bien sûr. Merci, M. le Président. Merci, distingué et honorable l'assesseur. Le parquet va revenir pour poser un certain nombre de questions à M. Thibault Kamala. M. Thibault, suite à certaines questions de la défense par rapport à certains agissements du Président d'Addis, nous avons l'impression que vous magnifiez les actes de le Président d'Addis Kamala. C'est une remarque et suite à laquelle je vais vous poser une question pour certaines questions. Vous avez dit, et suite à une question de la défense, notamment de la défense du Président d'Addis que le déplacement du Président d'Addis pour l'hôpital donc à M. n'y était pas, n'est-ce pas ? Je crois que j'y étais, je l'ai dit ici. Vous étiez ? Oui. Vous avez même qualifié ce déplacement d'un acte républicain, n'est-ce pas ? Non. J'ai dit que lorsque un chef de l'État va au secours de ses compatriotes dans une situation de détresse que c'est un acte de route humanitique. Vous avez dit, j'ai très bonne mémoire, que c'est un acte républicain de Président de la République. Alors, est-ce que selon vous, vous personnellement, vous connaissiez les véritables raisons du déplacement de Président d'Addis pour aller à Donka ? Les véritables raisons. Il vous a dit avant de partir. Est-ce qu'il vous a dit réellement les véritables raisons qui l'ont poussé à venir à Donka ? L'esprit, c'était d'aller exprimer la compassion et la solidarité avec les victimes qui étaient. Il vous a dit avant de venir ? Oui, parce qu'il y avait une équipe de médias qui l'accompagnait dans son déplacement. Alors, en votre qualité de témoin, est-ce que réellement, objectivement, vous devez qualifier un acte ? Vous devez le qualifier pour dire que c'est un acte républicain dès lors que depuis hier, vous dites que vous nous direz que ce que vous avez vu, ce que vous avez vécu, ce que vous avez entendu. Est-ce normal pour vous ? En votre qualité de témoin, de magnifier un acte de préalable ? Je n'ai pas parlé de cet acte particulier. Je reviens encore sur ce que j'ai dit. J'ai dit un chef de l'État, je n'ai pas nommé le capitaine d'Addis Kamara. Vous pouvez revoir ma déclaration. J'ai dit lorsque un chef de l'État se déplace, il faut aller à la rencontre de ses compatriotes dans une situation de détresse. C'est un acte salutaire. Je n'ai pas parlé de ce cas particulier. A tout état de cause, on parle de préalable d'Addis. Je n'ai pas de commentaire à faire comme je l'ai dit sur les personnes ou les personnalités, mais je peux parler du fonctionnement d'un État et de certains comportements d'un chef de l'État dans des circonstances particulières de la vie. Je voudrais revenir également par rapport à la question de l'organisation de la manifestation du 28 septembre. Oui ou non, vous confirmez que vous étiez à la manifestation de soutien ? Non, ça n'a pas été présenté à nous à l'époque. Vous étiez oui ou non ? J'y étais. Voilà. Selon vous, quel est le temps qui s'est écoulé entre la manifestation de soutien et la manifestation du 28 septembre ? Quel temps s'est écoulé ? Comme je l'ai dit, j'étais présent au stade. Le président, même Dadis, n'a pas pu prononcer de discours ce jour et donc, pour moi, ce n'était pas une manifestation de soutien. Il avait été dit que la jeunesse le recevait pour parler de la transition. C'est ce qui a mobilisé en tout cas quelqu'un comme moi. Quel a été le temps ? Le temps. Je ne me souviens pas, M. le Président. Une semaine ? Ça dépend de la date à laquelle... Un mois ? Je pense qu'il n'est pas resté longtemps au pouvoir. Alors, raisonnablement, M. Thibault, raisonnablement, est-ce que cette organisation de soutien, même si vous ne le dites pas expressement, mais dans vos déclarations, vous avez dit que le slogan, c'était d'adice, doit rester ? Vous l'avez dit dans votre narration ici. Jamais. Vous l'avez dit, je retiens très bien. je ne le dis pas. Jamais. Alors, raisonnablement, je pose la question. Jamais, jamais. Raisonnablement, est-ce que le pouvoir a le droit d'accepter un mouvement de soutien au même endroit et refuser un autre mouvement de contestation au même endroit ? Je n'ai pas d'avis, M. le procureur. Vous n'avez pas d'avis ? Je dis que je n'ai pas d'avis ni de sentiments personnels sur les sujets et les personnes. Également, suite à une question de la défense et suite à la question, des procès-verbaux ont été lus par la défense le DADIS. Que le motif réel, c'était parce qu'il y avait un match qui était en cours, en vue plutôt. Le match entre le Burkina Faso et la Guinée. Alors, selon vous, le mouvement de soutien, le mouvement de soutien est antérieux à cette préparation de match ou postérieure à ce match au stade. puisque vous étiez là. Le match est antérieur, non ? Est postérieur à ce mouvement ou antérieur ? Le match devait venir après. Après ? C'était au mois d'octobre, selon ce qui a été dit ici. Alors, si le match devrait venir après, si le motif vient réellement, est-ce qu'on devrait accepter que la manifestation de soutien soit organisée au même stade et interdit la contre-manifestation au même endroit ? Est-ce que c'est normal ? Je crois que parmi les personnes à comparer, il y a le ministre des Sports et le directeur du stade du 28 septembre. pour le moment, c'est vous qui êtes là. Je saurais répondre à cette question puisque... Oui, je sais. Une autre question. Chaque fois qu'il y a une question, vous êtes un témoin, mais le président vous a réitéré ici que la sincérité de votre témoignage permet à ce tribunal de rendre une décision saine. Mais chaque fois qu'il y a ce qui s'agit d'une question relative à une personne déterminée, vous esquivez. C'est ce que nous avons compris. Parce que je veux maintenir au fait. C'est ce pour quoi j'ai été appelé à comparer devant le tribunal. Je vous remercie, M. le Président. Est-ce qu'il y avait un ministre de l'Information ? Oui. Lequel ? Je crois à l'époque que c'était Justein Morel, junior. Quelle était votre relation ? On n'avait pas de relation personnelle ni professionnelle moi j'étais au service directement du président du CNDD et du ministre de la Défense. Et concrètement, qu'est-ce que vous faisiez là-bas ? Je l'ai expliqué déjà ici. Oui. C'était de faire passer les communiqués ou bien être le trait d'union entre le ministre de l'Information et l'air concrètement ? Non, c'était de passer des messages liés au déroulement de la transition venant de de l'un ou de l'autre. Au même titre, auprès du général Secouba Konate ? Oui. Les deux ? Vos bureaux se trouvaient où ? Je n'avais pas de bureaux. Pourquoi vous avez accepté cela ? C'est personnel. Comment vous avez connu le président d'Addis ? En comparaisant devant lui à l'occasion des séances publiques qu'il organisait au camp ? Par le canal de qui ? Ce n'est pas par le canal de quelqu'un. Vous savez, à l'époque, les hauts commis de l'État étaient appelés à s'expliquer à propos de leur gestion. C'était la première fois que je le voyais et c'est ce jour-là que le contact est lié entre lui. Et le général Secouba ? C'est pareil, peut-être dans les mêmes circonstances. Mais tous les hauts commis du général de l'Ansona Conté ne sont pas passés là-bas. Certains d'entre nous sont passés. Mais ils n'ont pas été retenus comme ministère. Bon, on va revenir au fait, s'il vous plaît. Parce que vous avez à une question, vous avez dit qu'un confrète a oublié la partie du feu général de l'Ansona Conté. Vous avez été ministre, non ? Avec le président de l'Ansona Conté. On revient au fait, s'il vous plaît. Bien. Je voulais savoir en demi-sonant. Est-ce que ce n'était pas une trahison après ? On revient au fait. Je vous remercie, monsieur. Monsieur Kamala, une question posée par le confrète de la partie civile que le président vous appelait et on vous pose la question pourquoi vous, pourquoi vous ? Lorsqu'il vous a appelé pour pouvoir communiquer avec monsieur Sidi Atouré et autres, est-ce que cette invitation faite par le président, vous dites appeler Sidi Atouré, est-ce que ce n'est pas consécutif au conseil que vous lui avez donné en amont ? Si ? À la veille ? Si ? Ça, c'est en. Deuxièmement, est-ce que ce n'était pas compte tenu de vos rapports personnels avec ces leaders politiques ? Si, je vous remercie, monsieur le président. Merci, monsieur le président, monsieur les assesseurs, monsieur Kamala, est-ce que vous avez souvenance que la transition de monsieur et du capitaine d'Addis fonctionnait sur base d'une charte ? Non, ce n'est pas au courant. Parce que je les ai réjouis un peu plus tard. Pas dès le début. Donc, on peut estimer que c'était un pilotage à vue s'il n'y avait pas d'écrit consensuel sur lequel cette transition devrait être menée comme c'est le cas aujourd'hui. Bien. Dans une situation de ce genre, les faits qui se déroulent sont appréciés comment ? Si vous en avez eu l'occasion. Comment est-ce que on appréciait ce qu'il fallait faire ou ce qu'il ne fallait pas faire ? Je ne donne pas d'opinion personnelle. À l'époque, vous n'aviez pas pris part à une décision quelconque ou à un projet d'un projet quelconque qui était envisagé ? Non. Bien. Alors, lorsque dans ces conditions un fait devrait se produire son appréciation ne bénéficiant pas d'une base écrite, n'est-ce pas que c'est l'avis du chef qu'il faut peut-être recueillir là-dessus ? C'est une question. Je crois que c'est beaucoup plus une observation que vous avez faite. Non, j'ai dit par exemple le mouvement dont on parle tant qui a été organisé au stade du 28 septembre ou qu'on a laissé organiser. Ce fait-là procédait-il de l'application d'un texte de loi ou de la volonté du chef ? Je ne sais pas dans quelles conditions la rencontre a été organisée. Bien. Alors, selon vous, quand même, contrairement à ce qu'on dit c'était une manifestation de soutien, vous vous dites que c'était une discussion sur la transition, sur les conditions de la transition. N'est-ce pas ? C'est ce qu'on nous avait dit. C'est ce qu'on nous avait dit. Absolument. Et que si, au cours de cette manifestation, il a été déclarée par certains que Dadis devait rester, cela ne procédait pas d'une organisation préalable ou d'une volonté exprimée par le chef. C'était la traduction de la volonté, à mon avis, des auteurs de cette déclaration. Alors, dans la mesure où il n'y a pas de texte de base, chacun n'avait pas la liberté d'une volonté d'exprimer d'exprimer ce qu'il souhaitait bon pour cette transition, est-ce que moi, par exemple, si j'avais eu l'occasion de parler, je n'avais pas le droit de dire ce que j'estimais être bon pour la transition ? Est-ce qu'on m'aurait interdit ? C'est une question ? Oui. De toute façon, en démocratie, chacun est libre de ses idées, de ses convictions. Très bien. En d'autres termes, ça n'a pas été un tort pour ceux qui ont dit que DADIS devait rester. C'était leur volonté. Voilà. Alors, M. le ministre, on trouve que vous magnifiez le capitaine DADIS. Je ne sais pas, c'est à partir de quel passage de votre intervention ou à partir de quel mot que vous avez utilisé, mais puisque vous vous attachez au fait les faits pour lesquels on vous a appelés, est-ce que vous ne vous sentez quand même pas obligés de raconter ces faits tels que vous les avez vécus et que vous laissiez la libre appréciation à chacun. N'est-ce pas ? C'est mon intention dès le début et je m'en tiendrai à cela. Contre Vans et Marie. Donc, ceux qui passent chez une espèce de une façon plutôt de magnifier sont libres de le califier ainsi. C'est leur droit aussi. En démocratie, votre liberté s'arrête ou commence celle de l'autre. On ne peut pas vouloir interdire à chacun ce que vous ne vous imposez pas vous-même ? Bien. Monsieur Kamara, entre un match de football et une manifestation de contestation au cours duquel des deux existerait des risques pour le matériel, pour le bien ou pour les intégrités physiques des personnes. Vous me demandez un avis. Oui. Et vous-même, vous l'avez rappelé. j'évite de donner un avis qui ne ressemble pas au qui pourrait ressembler à un parti ou une prise de position. Il est rare dans les annales de l'histoire à part quelques cas et le dernier dans la mémoire collective, c'est le dernier match de l'équipe de Lyon où le match a été empêché. Les questions ? Monsieur le Président, s'il vous plaît. Les questions, s'il vous plaît. Oui, je suis en train de poser des questions. Voilà. Un match de football au-delà de l'émulation qu'il incarne, il récèle, est considéré comme un moment de réjuscence, de joie, alors qu'une manifestation, c'est la traduction d'un sentiment de colère, de désapprobation. Les deux ne sont pas comparables. On peut valablement accepter l'un et refuser l'autre. Monsieur Kamara, est-ce que vous avez été un moment pendant votre passage au gouvernement de Monsieur Dadis, au courant qu'il était ou il serait candidat si les élections venaient à être organisées ? Non. Bien. cette échéance n'étape même pas dans le programme à l'époque, comment peut-on contester à quelqu'un une chose qui n'est pas encore à l'ordre du jour ? Est-ce que vous étiez au courant que le président du CNDD ou quelques membres du CNDD étaient interdits de candidater lorsque les élections seraient organisées ? Vous étiez au courant ? Non. Très bien. Mais alors, n'étant pas prévu qu'il était interdit à Dadis de se présenter, pourquoi déjà on lui contesterait ce droit, cette possibilité ? Bien. Monsieur Kamara, les moments que nous vivons maintenant sont aussi des moments de transition. Là, au carréfour de la place de l'indépendance, en face de l'école des martyrs, des slogans favorables à la candidature du colonel Mamadi Doubouia sur le titre. Monsieur le président, s'il vous plaît, s'il vous plaît, des questions en rapport au fait. On pense que les faits du 28 septembre sont imputables à la volonté de Dadis de se présenter, que c'était pour contester cela. cas pour cas, il voulait se présenter, on pousse aussi l'autre à se présenter. Monsieur le président, eh, Monsieur Kamara, est-ce que vous avez appris comme moi de la bouche du président de l'Assemblée nationale à l'époque ? Et là, je dis au diallo que le capitaine Dadis était un messie. Je l'ai entendu, oui. Pardon ? Je l'ai entendu dire, oui. Que c'était un messie. Mais alors, pourquoi la Guinée refuserait-il tel un messie à sa tête ? Bien. Alors, est-ce que vous êtes... Bon, évidemment, je fais des récurrences, parce que vous étiez présents quelquefois lorsque certaines choses se produisaient, le fait que le capitaine Dadis ait accepté ou ait décidé plus précisément de se rendre à l'hôpital où étaient admis admis les victimes des massacres du stade du 28 septembre ? Serait-il un tort ou un acte qu'on peut qualifier de positif ? juste un acte qu'on désapprouve ou qu'on approuve ? J'expose les faits, je ne juge pas les actes. Très bien. Merci, M. Kamara. Merci, M. le Président. Je termine en formulant le souhait à l'intention du tribunal qu'il arrive que les formulations de certaines questions procèdent d'explications préalables pour simplement amener celui qui doit répondre à mieux cerner le contour. Ce n'est pas un plaisir de faire des développements qui n'auraient pas de relation avec les faits de la cause. Je vous remercie pour la large compréhension que vous ferez de cela. Je vous remercie, M. le Président. Allez-y. M. le ministre, je vous reviens et je vais encore vous retenir. pour un temps. Parce que j'ai écouté des choses, il faut qu'on en parle. Je vais commencer par... J'avais fait allusion à un test venant de Féjean-Marie Doré que je n'avais pas pu lire. Pour vous, je vais commencer par ça pour la gouverne du président. du président. S'il vous plaît, il est 14h, on va partir à la pause. Ok, M. le Président. Vous pouvez rejoindre la pause. Bonne place, tout le reste. L'audience est suspendue. Merci, M. le Président. à la pause. Bonne place, M. le Président. Merci.